... Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous inaugurons un nouveau cycle de rencontres organisé par la BPI, un cycle de rencontres en urbanisme intitulé Les formes de la ville. Ce soir, pour cette table ronde intitulée ville d'hier et d'aujourd'hui, nous allons parler en particulier, mais sans doute pas uniquement, de planification urbaine, de quartiers informels à travers le monde, mais aussi du Grand Paris. Et pour l'ensemble de ce cycle, je tiens à remercier chaleureusement Anne Durand, qui intervient aussi ce soir, qui a été conseillère scientifique sur ce cycle et qui nous a énormément aidés pour concevoir chacune des trois rencontres de ce cycle. Bien sûr, je remercie énormément les quatre intervenants de ce soir, Laurent-Marc Fischer, Anne Durand, Philippe Montillet et Valérie Clerc. Et je laisserai le soin à Cyril Poy, qui va animer cette soirée, de les présenter plus en détail. En revanche, moi, je vais prendre le soin, bien sûr, de présenter Cyril Poy. Cyril Poy est président de la société Les Citizens. Il est également chargé de cours à l'Université du Havre, notamment dans le cadre du master en aménagement. Et Cyril Poy a également été journaliste sur toutes les problématiques en urbanisme dans le cadre du journal L'Humanité. Et il a aussi été rédacteur en chef de la revue L'Architecture d'aujourd'hui. Très bonne soirée. Tiens. Pour cette présentation, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette conférence intitulée Ville d'hier et d'aujourd'hui, première d'un cycle de trois conférences sur les formes de la ville, pour lesquelles nous recevons ce soir pour cette première édition. Valérie Clerc, elle est là. Pardon, Valérie Clerc, elle est là. Architecte et docteur en urbanisme, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et membre du Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. C'est ce mal, je la présenterai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Anne Durand, elle est là, donc. Anne Durand est architecte et urbaniste de l'atelier urbain Anne Durand, AUAD, auteure d'une thèse encadrée par Thierry Paco au sein du Lab Urba. Thierry Paco, on le retrouvera plus tard dans le cycle, je crois que c'est en juin, le troisième débat. La ville, la temporalité, mais la ville désirable, les villes désirables, voilà. Et au sein du Lab Urba, c'était une thèse sur la mutabilité urbaine, une démarche pour fabriquer les villes. Laurent Marc Fischer, il est là. Architecte et urbaniste de l'agence Architecture Studio, qui travaille à différentes échelles, sur différents programmes et dans différents pays, dont la Chine, l'Afrique, l'Europe, les pays du Golfe. C'est le cofondateur de l'Afex, l'association des architectes français à l'export. Il est chargé de cours toujours à l'ESTP, c'est ça, Laurent Marc. Et voilà, il se promène un petit peu partout dans le monde au gré de ses projets. C'est quelqu'un de très pointu sur le développement durable. C'est beaucoup développé au sein de l'agence, une approche développement durable. Philippe Montillet, il est là. Donc c'est vous, Philippe Montillet, issueuriste et historien, ancien conseiller du président du conseil régional, ancien directeur du département Mémoire des Territoires à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France. Vous êtes co-auteur, Philippe Montillet, avec Hervé Blumenfeld et Pierre Pinon, du livre Les environs de Paris, Atlas Descartes, du XVIe siècle à nos jours, paru aux éditions La Découverte, qui est paru en novembre 2018. Alors en guise d'introduction très rapide à cette conférence, on se souhaitait d'abord revenir très rapidement sur l'histoire des villes, les dépensées liées à l'organisation de la ville. Cette conférence s'appelle Ville d'hier et d'aujourd'hui, car la question de la forme des villes ou des formes de la ville se pose depuis longtemps, depuis leur création, même, pourrait-on dire, création que l'on date autour du 4e, 3e millénaire avant Jésus-Christ, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ce qu'on appelle la Mésopotamie ou le croissant fertile. À l'époque, on distingue généralement dans les villes les parties hautes et les parties basses. En haut, ce sont les parties administratives où se concentre le pouvoir religieux, militaire et administratif, qui est parfois un seul et même pouvoir, et généralement protégé par un dispositif de type enceinte ou talus. Et en bas, les parties dédiées à l'habitat et au commerce, les plus pauvres étant rejetées en périphérie. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Cette organisation récurrente de deux types de villes invite à penser que l'urbanisme, en tant que science de l'organisation socio-spatiale des établissements humains, naît à cette époque, même s'il est complètement anachronique, de parler d'urbanisme, la discipline n'ayant été « inventée » en tant que telle à la fin du 19e siècle avec Cerda, l'urbanisme de Barcelone, le mot urbanisme datant en France de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Les Grecs... Je me trompe ? C'est tout à fait juste. Les Grecs ont beaucoup écrit sur l'organisation de la ville, Hippodamos de Millet, architecte grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, architecte qui était également physicien, mathématicien, météorologiste et philosophe pythagoricien. À l'époque, on faisait pas mal de choses. Hippodamos a systématisé le plan urbain en damier des rues rectilignes et larges qui se croisent en angle droit, plan que l'on trouve déjà en vigueur dans les colonies grecques fondées au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas le premier à l'inventer, mais il a un petit peu systématisé. Plus tard, Platon, dans de multiples ouvrages, La République, bien sûr, Les Lois, son ouvrage tardif, mais aussi Le Politique, Le Timé ou encore Le Critias, s'intéresse lui aussi à la forme des villes. Alors là, c'est pas en tant qu'urbaniste que Platon s'intéresse à l'organisation d'une ville, mais c'est plutôt en tant que philosophe parce qu'il cherche ce qu'est une cité juste afin de trouver ce qu'est l'homme juste. Mais il passe par la cité en se disant voilà, si je définis la cité juste, comme la cité c'est très grand et l'homme c'est petit et il y a une forme d'homothésie pour Platon entre la cité et l'homme. Il dit voilà, si je regarde la cité qui est un objet que je peux observer, je vais savoir ce qu'est la justice et je vais savoir ce qu'est l'homme juste puisque toute la question de la République c'est de savoir ce qu'est le juste. Il en découle donc de cette recherche une certaine organisation de la société, de l'espace. La justice entre les hommes possède une dimension spatiale qui contribue à organiser les relations sociales. Alors Platon donne même des chiffres même s'il se contredit entre la République et les lois. Mais grosso modo, la cité idéale ne doit pas dépasser 5040 personnes. 5040 personnes, donc ça fait 5040 lots qu'ils divisent en deux. C'est très 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 précis. Un lot près du centre et l'autre près de la périphérie, à la campagne. La cité idéale, elle est organisée au cours de l'acropole, d'un lieu central qui est le lieu où on rend ses hommages à Estia, à Zeus et à Athéna. Il y a les temples et l'agora et autour il y a 12 quartiers comme les 12 lieux du Panthéon. Alors juste pour dire, mettre en relation ce chiffre de 5040 qui nous paraît bien petit, c'est un gros village 5040, c'est un village de... Aujourd'hui, c'est une toute petite ville. Non, c'est 5000. 5000, on parle de ville ? C'est ça en France ? L'INSEE ? Non, l'INSEE. L'INSEE dit quoi ? C'est 2000. Ah oui, c'est une grosse ville. Donc 5040. Athènes, à peu près, compte, même époque, 451, 450 avant Jésus-Christ, 40 000 citoyens. Alors attention, 40 000 citoyens, ce n'est pas 40 000 personnes. Un petit peu plus tard, parce que là, je n'ai pas le chiffre, mais un petit peu plus tard, en 317 avant Jésus-Christ, il y a 21 000 citoyens, mais 400 000 esclaves. Voilà. Donc on ne comptait pas tout le monde à l'époque. Aristote, lui, donc Aristote, l'élève de Platon, se réfère, quant à lui, à l'enseignement d'Hippocrate, le médecin. Donc on a vu Hippodamos qui vient leur donner les choses, un peu l'urbaniste, Platon qui, lui, cherche la justice. Aristote, lui, il ne prend pas le biais de la vie de la même manière, mais il se réfère à Hippocrate, le médecin, pour souligner la contribution du plan hippodamien à une meilleure santé des habitants de la cité. Le vent devait pouvoir circuler librement dans des rues rectilignes dont la trame avait l'avantage de canaliser l'eau de pluie. On voit ici les théories, les prémices des théories hygiénistes qui ont influencé l'urbanisme du 19e siècle et du 20e siècle, et notamment celui d'Haussmann. Et comme Haussmann, Aristote pensait aussi que cette disposition, donc des lignes droites, des rues droites et orthogonales, devait contribuer à la défense militaire de la ville en permettant aux chevaux de l'armée d'y circuler sans encombre. L'urbanisme et la guerre ont toujours été liés. C'est encore aujourd'hui d'une certaine manière le cas, y compris en France, dans les opérations de rénovation urbaine. Vous savez, on en a parlé de l'ANRU, le NPNRU, la rénovation urbaine qui a été mise en place par Jean-Louis Borloo en 2004. Dans les opérations de rénovation urbaine, il y a une commission de la préfecture de police qui étudie les projets des architectes et formule le cas échéant des remarques, tout ça pour des questions de sécurité. Alors, ce n'est pas la guerre, mais là, c'est lié à la sécurité pour que les forces de police puissent rapidement interpeller les gens s'il y a des troubles. Donc, on est quand même toujours aussi dans cet esprit-là. On n'invente pas, on réinvente les questions, on les repose de manière différente. Cet esprit d'organisation n'est pas propre à la culture grecque. Le confusianisme, élevé au rang d'idéologie officielle d'État autour du 1er siècle avant Jésus-Christ en Chine, a fortement marqué à la fois l'organisation hiérarchique de la société chinoise, mais également, et de façon assez naturelle, celle des villes et de l'architecture. Il y avait un système social hiérarchique chinois qui engendrait un système très restrictif de réglementation architecturale. Toutes les constructions étaient contrôlées par un code de construction détaillé qui différenciait clairement le rang et les statuts de l'édifice. Ce code, appliqué comme loi dès le 7e siècle après Jésus-Christ, régissait tous les aspects de la conception et de la construction depuis l'échelle à respecter, le plan jusqu'aux formes du toit et à la décoration. Et les transgressions de ce code, alors ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais les transgressions de ce code étaient considérées comme un crime et passibles de peine de mort dans certains cas. Ces quelques rappels historiques, loin bien sûr d'être exhaustifs, on aurait pu parler de Descartes aussi, on aurait pu parler de plein de gens, de Thomas More, enfin bon, il y en avait plein, attestent d'une chose, c'est que l'organisation de la ville est une question récurrente de l'histoire depuis que l'humanité a choisi de se sédentariser. Elle dit quelque chose du projet politique, bien sûr, et des relations entre les individus puisqu'elles organisent leurs relations dans l'espace et dans le temps. Et aujourd'hui que l'humanité est devenue pour moitié urbaine, que la ville informelle, celle qui n'est pas organisée selon des principes définis, prend une ampleur inégalée, la question de savoir comment organiser les villes, selon quels principes, pour quelles fins aussi, prend une importance cruciale et pour en parler, donc je me tourne vers nos quatre invités, Philippe Montillet, Philippe Montillet, vous êtes juriste, donc historien, je l'ai dit tout à l'heure, ancien conseiller du président du conseil régional, ancien directeur du département Mémoire des territoires à l'IAU Île-de-France et co-auteur avec Herbie Blumenfeld et Pierre Pinon du livre Les environs de Paris, Atlas des cartes du 16e à nos jours, paru aux éditions La découverte Dominique Carré en novembre 2018. Ouvrage où la question de la croissance des villes est l'un des fils conducteurs. L'exemple de Paris et de sa région. Alors revenons un petit peu sur ce qui s'est passé, sur les mutations préalables de Paris. Ça commence au 18e siècle, même un petit peu avant. Voilà, effectivement, même un petit peu avant. Et c'est vrai qu'à travers notre ouvrage, on a essayé de montrer le lien entre la ville, la ville de Paris essentiellement, et le territoire. Je crois que là, ce lien est intéressant à mettre en avant. Alors, les mutations, elles ont toujours existé parce que c'est vrai que même avec la présentation que vous venez de faire, on a l'impression qu'il y a une sorte de ville immuable. Par exemple, la ville antique qui aurait un modèle bien conçu, bien préconçu. et en fait, on voit que la ville change. Et la ville de Paris a connu comme ça un certain nombre de mutations au moment où l'on parle de la ville classique. Mutation et puis aussi des paradoxes parce qu'on parle, par exemple, d'une ville close. Or, c'est une ville close, certes, mais néanmoins pas limitée car ces limites vont être constamment repoussées au point qu'il faudra... Alors, là... Ça, c'est le livre. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, ça, c'était le livre. C'était le livre. Voilà. Je reprends le fil. Donc, la ville qui est close par des enceintes, on cite toujours l'enceinte de Philippe Auguste, l'enceinte de Charles V, etc., en fait, ne va pas être limitée et régulièrement, il va falloir repousser ces limites par un bornage qui, depuis le XVIe siècle, ne cesse d'aller au-delà. Et c'est là où on voit ce rapport avec le territoire car la ville, elle est aussi, en fait, finalement, et c'est par là qu'elle bouge, ses faubourgs et aussi sa banlieue. Alors, les faubourgs, les deux termes sont très différents. Quelquefois, on ne les comprend plus très bien. Les faubourgs, c'est ce qui touche à la ville et donc qui va progressivement la prolonger. On montre, par exemple, je montre sur cette carte, on voit très bien, je ne sais pas si il y a le... Il y a un pointeur, oui. Le pointeur, vous voyez, on voit très bien sur toute cette partie est, on voit donc là qu'il y a une ville qui est en train de se créer, un faubourg qui, progressivement, sera inséré dans les limites de la ville. On dit inséré, pas annexé ? Il n'y a qu'une question de pouvoir quand même. Oui, annexé. Alors, effectivement, le pouvoir est très important dans la ville. Tout à l'heure, vous l'avez cité pour les villes antiques, les villes mésopotamiennes avec des... Exactement comme ça peut exister encore en Russie ou en Chine, des villes fermées, complètement fermées, closes. Sur Paris, le cas est très différent. En fait, les lieux de pouvoir à Paris sont concentrés dans un espace assez réduit. Il y a la cité, sur la cité, le palais, qui deviendra le palais de justice, il y a à côté, en face, le pouvoir religieux avec Notre-Dame et juste de l'autre côté de la Seine, le pouvoir de la ville avec l'hôtel de ville. Un pouvoir concentré. Voilà. Donc, cette ville qui paraît un peu immuable et qui, en fait, bouge beaucoup. Mais c'est vrai que ces mutations sont lentes et une des raisons de cette lenteur et qu'il n'y a pas, en fait, d'espace public comme on pourrait l'employer, employer ce terme actuellement. Ce qui fait que le pouvoir, lorsqu'il veut faire évoluer la ville, a très peu de latitude. Et on le voit avec les grands travaux du XVIIe siècle. Lorsque, par exemple, Henri IV va créer cette place qui demeure encore un des grands points du centre de Paris, la place des Vosges, il ne peut le faire finalement que sur un ancien palais qui a été abandonné depuis la mort d'Henri II. Donc, cette mutabilité lente est sur des espaces finalement relativement réduits. Au XVIIIe siècle, les choses seront un peu plus, enfin, le XVIIe, un peu plus rapide et on construira à l'extérieur. Et c'est, par exemple, la construction de la salle pétrière ou des invalides. Et là, dans ces cas-là, le roi ou le pouvoir en tout cas ne s'arrête pas au bâti lui-même mais on voit très bien sur les cartes qu'il y a autour tout un système d'avenues qui déjà se met en place. Donc, on préfigure déjà la ville qui va grossir, qui va grandir. Voilà. La ville n'avait pas, enfin, les réseaux vières n'avaient pas encore pris l'importance qu'ils ont pris aujourd'hui. Pourtant, c'était un sujet que les Romains avaient bien investi. Non. effectivement, les réseaux vières au XVIIe siècle n'ont pas encore pris l'importance qu'ils ont de nos jours. D'ailleurs, on voit sur les cartes que quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de route ni de chemin. Ça va apparaître qu'assez progressivement. Et dans la ville elle-même, le réseau vière est très difficile à être organisée par le pouvoir. La ville, en fait, appartient à tous, mais ce n'est pas un espace public comme on l'emploie actuellement. Et par exemple, Henri IV, là-dessus, va faire deux innovations importantes. Par exemple, la création du maille de l'arsenal où un ensemble relativement vierge, il va installer la première promenade avec des arbres qui va pouvoir servir à toute la population. Ça, c'est quelque chose de nouveau. De même qu'il fera une grande innovation avec le pont neuf sur lequel il va installer un trottoir. Jusqu'alors, on ne pensait pas au trottoir. Et là, on le voit dans Boileau et tout ça, les embarras de Paris, les pauvres marcheurs étaient au milieu de la boue et d'autres choses. Donc, progressivement et en particulier aussi par l'alignement, le pouvoir va pouvoir intervenir sur la ville. Alors ensuite, on a une deuxième séquence, si je puis dire, une croissance non maîtrisée, presque exponentielle. On a un exode rural, bien sûr, comme un petit peu partout, en Occident. Là, la ville qui n'était, vous venez de le dire, pas très bien maîtrisée, mais là, elle va perdre complètement, les autorités vont perdre le contrôle. Ça va être quelque chose d'une mutation qui va être assez extraordinaire. C'est la mutation qui arrive essentiellement au XIXe siècle et tout le long du XIXe siècle. Alors, certes, il y a l'exode rural, mais ce n'est pas l'exode rural qui est la cause. En fait, la cause, c'est surtout l'industrialisation et la société industrielle qui se met en place, qui, elle, appelle justement ces populations jusqu'alors rurales qui vont trouver du travail. Et là, les choses se compliquent beaucoup. D'abord, du point de vue du nombre, que vous venez de le dire, parce que là, les chiffres sont très éloquents. On commence à parler, alors que, tout à l'heure, vous évoquiez la bonne cité de quelques milliers d'habitants. Là, on commence à parler en centaines de milles et bientôt le million. Pour prendre un exemple précis, sur cette carte où l'on voit, par exemple, les nouvelles limites, les nouvelles limites de... La nouvelle limite, donc, établie en 1860 par Haussmann, qui est donc celle des fortifications de Thiers établie à partir de 1840, entre cette nouvelle limite et l'ancienne limite qui était le mur des fermiers généraux, il y avait, en 1860, 250 000 habitants. 50 ans après, ça va avoir dépassé le million. Voilà. Parce que la ville, la ville va passer, la ville qui avait 1 600 000 habitants en 1860... Dans les fermiers généraux, dans l'ancienne des fermiers généraux. Voilà. Elle va arriver, après la guerre de 1914, à 2 millions 7, 2 millions 8, 2 millions 9, qui sera le point maximum de la population de Paris. On voit même qu'en superficie, elle double volume quasiment. Alors, exactement. et c'est ça qui est intéressant, c'est que par rapport au pouvoir, on voit la force en matière urbaine qu'a le pouvoir. La révolution, finalement, que Haussmann parvient à faire, c'est de, non seulement, doubler la superficie, il ne fait plus que doubler la superficie. On passe de 3 400 hectares à 7 800 hectares. Alors, il est bien certain que de nos jours, par exemple, c'est quelque chose qui est quasiment inenvisageable. 13 communes vont disparaître entièrement ou partiellement. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que Haussmann, justement, a un rapport à l'espace qui est totalement neuf. Parce que le centre de Paris était déjà très dense avec tous ces problèmes. Et avant Haussmann, par exemple, on a encore une crise du choléra dans les années 1830 qui fait près de 20 000 victimes. Donc, un habitat très dense et avec des problèmes d'hygiénisme. Ce que va faire Haussmann, c'est que dans cette partie, finalement, qui est encore peu, peu habitée, sur laquelle il y a peu de choses, il va créer des grands axes. Il va créer des équipements. Par exemple, les mairies, bien évidemment, mais des nouveaux hôpitaux, etc. Ce qui fait que c'est toute une vraie ville qui est en train de se créer. Alors, pour aller vite, c'est exactement le contraire de ce qui se passe en banlieue. En banlieue, on n'a pas un pouvoir fort. On aura 81 communes dans le département de la Seine, c'est-à-dire 81 politiques différentes. Et ces politiques vont faire que même si, bien évidemment, à certains points, il y a des points d'union et de convergence, mais ça va faire qu'il va y avoir quand même 81 politiques différentes. Et avec, en plus, le fait que Paris va avoir tendance à se servir par le biais du département de la Seine, là encore, une question de pouvoir sur laquelle il faudrait, bien sûr, insister. Paris va se servir de la banlieue comme d'un exutoire. Pour tout un tas d'équipements, des cimetières, des logements sociaux plus tard. Et tout ce que vous venez de citer, ce sont des emprises qui sont très importantes au point de vue superficie. C'est-à-dire que ça fait des coupures dans la ville. Or, le propre de la ville, c'est quand même d'avoir le moins de coupures possible. Il faut qu'elle forme une unité. Et la banlieue ne va pas former cette unité. Il faudra donc, troisième étape, arriver au début de la planification. Et là, c'est après la guerre de 1914 que les choses commencent à se mettre en place, mais avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors, le début de la planification, vous datez donc après 1914. comment ça se met en place ? Parce que Haussmann, on peut dire, il y a une certaine forme de planification avec Haussmann. En tout cas, il y a une vision. Il y a une vision en veine. Il y a une vision pour Paris, mais qui ne dépasse pas Paris. Alors, qui ne dépasse pas Paris, quand il annexe petit à petit les communes alentours, il va un petit peu au net Paris. Oui, les 13 communes annexées, bien évidemment. Mais si vous voulez, la partie, par exemple, parce que certaines communes sont annexées totalement et d'autres ne sont annexées que partiellement. Celles qui sont annexées partiellement, elles ne s'occupent pas véritablement de ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Et c'est là où, justement, il y a ces politiques diverses qui se mettent en place. Alors, la date, d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes donc en 2019. C'est une date qui est très importante au point de vue de planification parce que c'est le début de la planification en France. D'abord, la loi Cornudet de mars 1919 qui va jouer, justement, contre cette unité de la banlieue et cette fabrique de villes qu'on aurait pu avoir parce que c'est cette loi qui organise les plans d'aménagement et d'extension communes par communes. Donc, pas de vision, pas de vision globale. Et puis, l'autre événement important qui s'est produit aussi en 1919, c'est le premier plan d'aménagement, premier projet, car ce n'est pas un plan au sens classique du terme, le plan de Jossely qui sera le résultat du concours lancé en 1913 mais qui a été retardé jusqu'en 1919. Donc, progressivement, une planification va prendre corps. Mais elle ne prendra corps non pas du fait des communes, mais lorsque l'État va véritablement se mettre dans le jeu et ça, c'est tous les travaux à la fois du Comité supérieur d'aménagement à partir de 1928 qui amènera à la loi de 1932 qui permettra d'élaborer le premier plan d'aménagement de la région parisienne, le PARP, souvent appelé dans le public le plan PROST du nom de celui qui l'a élaboré et la première version est véritablement celle de PROST. Et c'est comme ça que cette planification va progressivement se mettre en place. Mais c'est une planification qui est encore très difficile à faire démarrer parce que l'État, en dehors de cette volonté de faire quelque chose, n'a pas les moyens. Et les moyens, il faudra attendre en fait encore 20 ans pour les avoir. C'est la seconde grande époque de la planification avec Delouvrier et le général de Gaulle qui vont repenser complètement la chose et entre autres donner de véritables pouvoirs, un pouvoir sur le foncier avec l'agence foncière qui va être créée, qui va acheter des terrains alors que jusqu'alors toutes les politiques étaient un peu politiques menées de manière aléatoire et puis la réorganisation également d'abord à travers le district et puis avec les nouveaux départements de la Petite Couronne. Mais c'est une autre histoire qui dépasse la question du territoire et de la mutabilité urbaine. On arrête là alors ? On arrête là. On arrête là ? On peut raconter l'anecdote que la phrase de De Gaulle quand il survole l'Ile-de-France en hélicoptère ? Elle est très connue mais donc en voyant ce territoire complètement mêlé avec des rues qui ne mènent quelquefois nulle part il a dit à Delouvrier mettez un peu d'ordre dans ce bordel. Voilà donc c'était et donc il crée des outils pour pouvoir voilà et ces outils ensuite ont été d'autres sont arrivés aujourd'hui on a un schéma directeur de la région Île-de-France on a une loi sur le Grand Paris enfin voilà on a tout un tas d'autres outils peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe Montillet pour votre intervention. On va écouter maintenant Valérie Clerc architecte et docteur en urbanisme chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et membre du centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains américains et asiatiques le SESMA vous étudiez particulièrement la question des quartiers informels littéralement ceux qui ne sont pas organisés qui n'ont pas de forme organisée informelle qui n'ont pas de voilà dans les villes du sud pour se faire vous intéresser au processus et à l'habitat et les conditions de fabrique des quartiers informels à l'urbanisme aux politiques et à l'action publique urbaine et aux référentiels de cette action. Vos recherches se concentrent sur la Syrie le Liban le Moyen-Orient le bassin de la Méditerranée le Cambodge Myanmar l'Inde mais aussi je sais que vous regardez d'autres choses alors est-ce qu'on peut je vous taquiner quand je disais informel qui n'a pas de forme alors qu'au contraire les quartiers informels ont beaucoup de forme et sont très riches en forme est-ce qu'on peut déjà donner une typologie de ces villes informelles qu'est-ce que c'est qu'un quartier informel et quelle serait la définition de la ville informelle ? Déjà alors on va essayer de trouver le PowerPoint alors c'est présentation présentation plein écran normalement présentation et en bas il y a plein écran activer le plein écran et voilà ça marche très bien bon déjà le mot quartier informel est un mot par défaut parce qu'il y a plein de mots pour désigner cette ville voilà on peut dire quartier précaire quartier informel quartier sous intégré quartier irrégulier quartier illégaux ville incrémentale c'est un mot d'urbaniste ? en fait c'est un mot générique tout un chacun cherche à définir ce mot pour essayer de réunir sous un même mot quelque chose qu'on ne sait pas définir en réalité pourquoi informel ? parce que c'est au contraire on a une richesse de formes oui oui informel ça veut dire non formel formel étant institutionnel qui n'est pas dans le moule qui n'est pas dans le moule voilà donc voilà ça fait partie de de bon mais quand on dit quelle est la tendance pour la fabrique des villes aujourd'hui j'ai envie de dire voilà on parle de développement durable on parle d'urbanisme de planification faire des villes nouvelles on parle des villes à la chinoise on parle de comment est-ce qu'il faut faire les villes et puis en réalité ce qui se passe c'est que la ville qui se fait en majorité c'est ce qu'on appelle cette ville informelle et donc alors on dit bidonville aussi parce que c'est un mot qui est aussi générique même si en réalité ça désigne une réalité au départ en Afrique du Nord ce que je voudrais faire en fait juste j'aimerais j'aimerais montrer deux choses la première essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est cette définition et la deuxième montrer qu'on est en fait dans une dans une fabrique de la ville qui est justement celle qu'on ne planifie pas d'un point de vue institutionnel d'abord pour commencer juste quelques chiffres avec une carte qu'est-ce que c'est que la ville informelle aujourd'hui qui montre que ce qu'on appelle je vais définir après mais pour montrer en fait le poids en termes de volume on disait c'était un humain sur six il y a quelques disons il y a 15 ans maintenant un humain sur huit parce que la proportion diminue mais en réalité le nombre augmente c'est-à-dire qu'on est on est on n'est on n'est pas loin du milliard 900 millions un milliard sachant que une des raisons pour lesquelles la proportion a diminué c'est qu'on a aussi changé la définition à l'ONU donc ça aide pour diminuer les proportions mais le nombre continue à augmenter ce qu'on peut remarquer c'est par exemple qu'en Afrique subsaharienne il y a une très grosse proportion des villes de la population urbaine totale qui est de la population urbaine vivant dans les bidonvilles alors qu'en Asie en Asie du Sud et même en Asie orientale cette proportion est bien moindre elle sera plutôt de l'ordre de 40 30% mais qu'en réalité en poids en nombre de personnes c'est là que se fait la majeure partie que pèse l'informel d'autant que ce sont les pays dans lesquels l'urbanisation augmente ce que je voudrais aussi dire sur cette carte c'est que les pays sont très différents c'est à dire que par exemple au Cambodge ou au Liban on va avoir 15 à 20% de la population qui habite dans ces quartiers tandis qu'en Afrique ça sera 55% entre 40 et 60% ça sera par exemple l'Inde voilà et que dans certains pays notamment en Afrique subsaharienne il va y avoir plus de 90% en Centrafrique par exemple de population qui vit dans ces quartiers donc là c'est quoi le formel quelle est la norme quelle est la norme alors en fait pour commencer j'ai quelques photos que je vais vous passer rapidement pour vous montrer en fait qu'il y a une grande diversité en termes de noms mais il y a aussi une très grande diversité de qu'est-ce qu'on met derrière ce mot bidonville quartier informel donc voilà ce sont typiquement des quartiers en Afrique dont on a ce genre d'image en tête assez facilement on a aussi en Asie beaucoup de choses sur l'eau comme Mamani ou au Cambodge en haut en paille en matériaux précaires mais on a aussi des quartiers dont on ne penserait pas a priori que ce serait du quartier informel comme ici par exemple en Mongolie ici on est en Colombie à Medellin c'est un quartier informel réhabilité mais qui est toujours informel alors il ne faut pas romantiser il y a des situations de précarité très fortes comme par exemple des structures précaires qu'il faut reconstruire tous les trois mois parce que ça s'écroule ou bien des maisons en carton dans un cinéma sans lumière ou bien une petite maison sur les toits il y a des toitures terrasse qui sont il y a des bidonvilles sur des toitures terrasse comme par exemple ici au Cambodge avec une petite maison d'1,5 mètre carré qui en fait c'est un lit un petit lit avec un toit dessus et mais ce qu'il faut voir aussi c'est qu'à l'intérieur d'une même ville à droite vous avez deux maisons à Phnom Penh on aura une petite maison qui est utilisable que la moitié de l'année par cause des inondations et puis une maison qui vaut 4 à 10 000 dollars que même au sein d'un même quartier comme par exemple à gauche au Myanmar on va avoir tout d'un coup une maison de bien meilleure qualité on a aussi des situations en termes d'infrastructures qui sont très différentes donc là cette personne l'égout est autour d'elle elle n'a pas l'eau alors que dans des quartiers plus réhabilités soit les gens soit la mairie va aménager des infrastructures et que même par exemple à Damas les quartiers pour des raisons parce que Afez el-Assad avait dit je ne veux pas qu'il y ait de différence entre les citoyens tous doivent avoir accès à l'eau aux égouts électricité donc dans ces quartiers informels que vous voyez là il y avait des équipements bon je ne vous dis pas que les égouts n'étaient pas bouchés que l'eau arrivait vraiment dans les tuyaux mais on ne peut pas dire qu'il y a un manque 100% d'infrastructures l'autre chose aussi c'est que ce ne sont pas uniquement des quartiers d'habitat de matériaux précaires on a du béton qui est utilisé on a des briques mais on a aussi donc ça c'est typique au Caire on a 60% de la ville qui est construite en quartier informel mais c'est ça les quartiers informels c'est-à-dire ce sont des immeubles de 5 étages voire 7, 10 étages comme on voit ici et donc j'ai mis ces images-là pour qu'on vraiment on se rende compte finalement qu'est-ce que c'est qu'un quartier informel donc c'était votre question c'est ça qu'est-ce que c'est qu'un quartier informel ben voilà c'est la diapos qui arrive juste au bon moment et donc la définition de l'ONU l'ONU a eu beaucoup de difficultés à définir justement pour cette raison parce que finalement il n'y a aucun critère qui est vraiment qui peut vraiment réunir tous les autres donc ils ont dit c'est une zone d'habitation contiguë bon ben ça c'est le fait c'est le fait d'un quartier où les habitants sont logés dotés de logements et de services de base insuffisants donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure les infrastructures la qualité du bâti et le bidonville ou taudis n'est souvent pas reconnu ou pris en compte par les autorités comme une partie intégrante et équivalente de la ville ça veut dire en gros ce qui les réunit tous c'est qu'ils peuvent tous se faire virer de là où ils sont c'est-à-dire qu'il y a une insécurité il y a une question de propriété foncière aussi il y a une question de sécurité foncière parce qu'il y en a qui sont propriétaires du foncier mais n'ont pas le droit de construire d'autres qui sont squatteurs du terrain public d'autres qui sont squatteurs de terrain privé aussi les questions foncières sont très variées et ce qui fait que pour compter je vous disais tout à l'heure comment est-ce qu'on compte pour compter pour que l'ONU compte elle s'est dit elle a mis en place cinq critères et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça la définition mais la définition c'est celle qui est au-dessus les cinq critères sont retenus pour définir pour compter c'est-à-dire partout où il y aura un de ces critères qui n'est pas rempli à ce moment-là on pourra dire c'est un quartier informel donc c'est l'insécurité de la tenue c'est le manque d'accès en eau alors là ils ont calculé combien d'heures il faut pour combien d'argent pour combien de personnes pour avoir assez à l'eau voilà le manque d'infrastructures en particulier d'assainissement une structure pas en très bonne pas suffisante et du surpeupleur c'est cumulatif comme critère ou alors c'est l'un d'entre eux l'un d'entre eux alors ensuite en 2009 ils ont changé alors ils ont enlevé la tenue parce que c'était incalculable la tenue on peut expliquer ce que c'est alors la tenue c'est la façon dont on tient le terrain l'insécurité de la tenue c'est est-ce qu'on est sécure là où on est ou est-ce qu'on va se faire évincer au bulldozer voilà c'est ça que ça veut dire donc la sécurité de la tenue ça peut être une sécurité moyenne du genre on a quand même la propriété du terrain mais on n'avait pas le droit de construire donc on risque de faire démolir son bâtiment jusqu'au squatteur qui du bord de l'eau qui peut se faire qui peut parfois virer tous les deux mois et qui reconstruit qui reconstruit qui reconstruit voilà ça c'est la définition de l'ONU de ce qu'est un quartier informel voilà ça c'est la définition de l'ONU alors moi j'ai envie de dire que en fait une personne que j'ai rencontrée dans un de ces quartiers m'a dit en fait on habite dans un quartier pas très normal et je trouve que cette définition elle est presque plus juste parce que pas très normal ça veut dire elle n'est pas dans la norme elle est anormale et donc bien sûr c'est dans une norme sociale c'est une norme ils font ça dans leurs normes c'est-à-dire ils vont se construire selon la taille qu'ils veulent à une distance de la maison qui est décidée selon le quartier mais ce n'est pas selon les normes institutionnelles locales donc ça c'est une définition que c'est la façon améliorée de dire ce que cette personne disait c'est-à-dire en fait c'est hors les normes institutionnelles locales ça veut dire c'est pas les normes sociales c'est les normes institutionnelles il y a des normes institutionnelles et la raison pour laquelle c'est difficile de donner une définition c'est que c'est local c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une loi en Syrie qui dit qu'on n'a pas le droit de construire de telle et telle façon on n'a pas le droit de construire quelque chose de laid d'ailleurs c'est dans la loi un quartier laid doit être détruit un quartier qui est sur le terrain public qui ne répond pas au code de la construction doit être détruit et donc cette norme-là elle est différente de la norme du pays d'à côté et donc un quartier informel en Syrie j'ai des collègues qui sont venus qui m'ont dit ah bah chez nous c'est un quartier normal ça tandis que chez vous c'est un quartier informel et donc c'est vraiment une définition qui n'est que locale elle n'est que politique et que locale et donc c'est très difficile à définir à l'échelle internationale même si tout le monde voit bien ce que c'est comme le seuil de pauvreté on définit localement par rapport à un niveau de revenu on définit localement par rapport à un ensemble de normes et de relations et de règles juridiques et quelquefois les règles ne sont pas là et quelquefois il y a juste on sait ce que c'est qu'un bâtiment illégal en infraction mais que nulle part n'est défini ce que c'est qu'un quartier en infraction et en plus les lois changent et donc quand une loi change dans un pays ce qui a été le cas à Damas tout d'un coup il y a des gens qui n'étaient pas dans l'illégalité qui se retrouvent dans l'illégalité et inversement c'est-à-dire qu'à mesure que les définitions changent le périmètre des bidonvilles change dans les pays pour expliquer pour expliquer ça ce que je vous dis concernant le fait que c'est local et que c'est une décision politique je voudrais juste vous donner une petite anecdote historique en fait on ne peut pas dire il y a des normes et les gens s'installent hors normes c'est plutôt l'inverse c'est des gens qui s'installent et puis enfin c'est un aller-retour entendons-nous je ne vais pas caricaturer non plus et puis il y a une décision que cette façon de faire ça ne va pas ce n'est pas possible alors ça c'est l'exemple que je reprends d'une historienne qui s'appelle Broadway Fisher qui a travaillé sur Récif au Brésil en 1938 et là-bas il y avait des petites maisons qui s'appelaient les Mocombos qui étaient en paille et il y avait une élite soucieuse de modernité et donc c'était le début de la planification aussi au Brésil et en même temps c'était les espaces où il y avait le plus de mortalité infantile le plus d'insalubrité alors au lieu d'apporter je ne sais pas quoi de l'eau des dispensaires etc. ils ont dit non 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 mais en fait pour faire une ville une ville avec des idées hygiénistes etc. on va interdire de construire en paille comme ça ce type d'habitat résultat des cours c'est que ces quartiers-là se sont retrouvés illégaux mais les gens ils n'avaient pas pour autant la possibilité les moyens d'accéder au logement moderne et donc ils ont continué à faire cette ville-là qui se double peine maintenant en plus ils étaient illégaux et donc on a comme ça à chaque fois que des lois et des normes se mettent en place des normes urbaines on a je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre l'insalubrité je dis simplement que c'est le début d'une double d'une double fabrique de la ville celle qui se fait avec les normes et la planification et celle qui se continue à se faire en dehors et donc ces quartiers-là on peut les définir comme c'est ceux que la puissance publique veut faire disparaître alors quand je dis faire disparaître ça ne veut pas dire forcément les détruire ça peut vouloir dire les réhabiliter donc là on est encore à Damas en haut ce sont des quartiers informels réhabilités ou bien on les détruit et on reconstruit autre chose mais en général ça suppose que les habitants s'en vont partent et en réalité le choix entre les deux est très lié à ça est-ce qu'on veut qu'ils restent là ou est-ce qu'on souhaite qu'ils partent et il y a souvent une concurrence entre ces deux entre ces deux façons de faire disparaître ces quartiers et la question donc c'est si on les fait disparaître c'est qu'on pense qu'ils ne sont pas assez urbains ils ne sont pas ils ne sont pas assez bien pour être urbains et donc c'est une question qu'est-ce que c'est être urbain être un quartier qui a vocation à rester urbain quand on voit là effectivement toujours à Damas toujours à Damas sur les montagnes ce sont des quartiers informels derrière et devant c'est la ville qui a été construite à l'époque des Français très rapidement pour terminer finalement ce que je trouve intéressant dans cette ville qui se fait en dehors des normes en dehors de la planification il n'y a pas de possibilité les gens en fait s'ils choisissent de se mettre dans ces quartiers en général c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans la ville planifiée ils aimeraient bien mais voilà ils me disent moi j'ai tant d'argent je n'ai pas le moyen de m'acheter un appartement je n'ai pas le moyen de louer ou bien je louais mais tous les mois tous les mois c'est trop cher je préfère investir dans une petite maison comme ça et donc quelles sont les qualités de cette ville et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette ville en fait elle est légitime parce que les gens ne peuvent pas faire autrement ils ont une certaine légitimité à agir de cette façon mais aussi on peut dire qu'elle a des qualités que n'a pas toujours la ville formelle alors quelles sont ces qualités ces qualités on peut expliquer le mot d'incrémental je vais l'expliquer dans une diapo qui vient incrémental ça veut dire qui se construit petit à petit qui se construit petit à petit là on voit au Myanmar les gens ils ont un véritable savoir-faire ils ont construit une route avec des sacs de sable ils ont récupéré l'eau de pluie ils ont fait des petites parcelles ils ont un système ils ont des plantations ils ont un système les machins qui dépassent là c'est contre le feu ils ont ils ont c'est pour éteindre comme ça le feu c'est pas aussi bien que les pompiers on voit en haut à droite c'est au Brésil c'est des maisons qui au départ sont en bois et qui deviennent en briques et puis ça devient des véritables villes comme on voit à Taraville qui sont il faut dire ces quartiers c'est pas des quartiers d'habitat c'est des véritables villes c'est à dire que il y a une véritable mixité fonctionnelle on a bon ça c'est quelque chose qu'on cherche pour la ville durable les ateliers ça c'est de l'informel c'est toujours à Damas il y a pas mal de photos de Damas donc il y a une véritable mixité fonctionnelle il y a une mixité sociale surtout quand il y a 90% de la population qui vit là moi j'ai vu des avocats des médecins il y a beaucoup de fonctionnaires qui vivent dans ces quartiers là c'est effectivement les gens souvent les plus pauvres mais pas uniquement il faut se souvenir que quand on choisit un logement on le choisit selon plusieurs critères et y compris la distance au centre la distance à son travail il vaut mieux parfois être dans l'informel plus près de son travail ça coûte moins cher que d'être dans le formel loin de son travail il y a une compacité ce qui est très pour la lutte contre la voilà ce qui permet d'isoler les bâtiments les uns des autres il y a ce sont des espaces piétons il y a des faibles circulations voilà il y a des petites ruelles ombragées des possibilités de sociabilité quand on dit quand on met comme ça tout à la suite on se dit mais c'est un peu ça qu'on cherche parfois quand on cherche à faire des quartiers durables alors ils organisent ils se mettent des toitures vertes ils verdissent les rues par chez eux ils utilisent beaucoup le solaire parce que l'électricité n'arrive pas forcément les bâtiments sont isolables ils ne le sont pas toujours voilà ce que j'appelle incrémental en fait la petite diapo en haut à gauche c'est comment à chaque fois qu'on a quelques parpaings on peut un peu d'argent on rajoute un petit peu de on rajoute un étage on rajoute un étage ou même on rajoute un mur et puis on attend voilà c'est incrémental c'est la planification on fait des plans ensuite on fait des on fait des lotissements du lotissement on fait des infrastructures ensuite les gens construisent on fait construire des immeubles ensuite on achète un appartement ensuite on s'occupe incrémental c'est dans l'autre sens on occupe on construit sa maison on la reconstruit un peu mieux un peu mieux un peu mieux elle devient plus grande ensuite on demande des infrastructures il y a une grosse lutte pour ça ensuite finalement peut-être on est régularisé ça c'est moins sûr et puis à la fin on est intégré dans le plan donc c'est le processus inverse de la planification et là et on devient propriétaire là on voit tous les c'est en Inde la première petite maison c'est une petite maison de type slum mais là-bas dans la ville c'est un peu particulier mais je trouve que c'est quand même explicite ensuite on voit juste à côté il y a une partie qui est en briques ensuite il y a en briques mais deux étages et puis à la fin trois étages etc. et donc là c'est ça c'est comment une ville à partir de maisons de type slum peut finalement devenir une maison comme ça bon ça c'est aussi typique c'est un ancien slum régularisé et hop ça devient des maisons bon je vais pas commenter cette diapo mais c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui ont étudié le processus de fabrication et de densification urbaine dans ces quartiers et que ça ressemble vraiment à Damas à ceux qui sont décrits au 19e siècle c'est-à-dire qu'on a ce type de densification ces processus de densification et la hiérarchie des villes des rues etc. et donc je termine avec une petite série un peu impertinente de photos où on voit à gauche un quartier informel de Damas et à droite un des plus d'autres sites méditerranéens pour montrer en fait parce que beaucoup de gens disent on peut pas réhabiliter c'est moche ça va pas tenir il faut détruire et reconstruire il faut faire ça aux normes etc. mais en réalité quand on regarde bien en termes alors je dis pas en termes de tout mais en termes d'échelle de hauteur des immeubles de largeur de rue de rythme de façade et de volume c'est-à-dire on parle bien de forme urbaine donc à gauche Damas un quartier informel à droite Sidi Poussaïde en Tunisie là Damas à gauche quartier informel Antibes à droite voilà ça parle ça parle à droite là on a Saint-Paul-de-Vence voilà dans un quartier un petit peu moins dense de Damas de quartier informel du Damas Yarmouk dont on a entendu parler beaucoup aux informations et Rome c'est typiquement le même type de forme urbaine et puis voilà un quartier là celui de gauche là c'est un quartier c'est du squat en plus donc là ils sont des immeubles de 7 étages donc c'est le même type de forme urbaine que par exemple à Barcelone et comment non ça c'est Medze 86 qui est un quartier informel squatté par des militaires et Damas donc Cassioun qui est informel aussi et que je compare avec Centorin en termes de forme urbaine donc c'est un peu impertinent mais je pense que c'est assez parlant quand on dit par rapport à des gens qui disent non non mais on peut pas garder ça c'est pas urbain c'est pas beau même si vous les peignez en blanc ça sera voilà pour dire en fait bon peut-être qu'on reviendra plus après moi je pense que la ville formelle a à apprendre de la ville informelle en termes de fabrication de l'urbain qu'il y a des freins fonciers urbanistiques peut-être que j'ai pas le temps de revenir là-dessus mais on reviendra tout à l'heure on reviendra là-dessus et que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que les habitants se réunissent et demandent à construire eux-mêmes et à comproduire avec les municipalités et notamment voilà c'est entre l'ONU Habitat SDI ACHR on abordera cette question de la participation à la fabrication de la ville peut-être tout à l'heure peut-être tout de suite avec Anne Durand Anne Durand urbaniste architecte auteur d'une thèse sur la mutabilité urbaine une démarche pour fabriquer les villes alors Anne Durand vous pensez qu'on est arrivé à la fin d'un paradigme c'est-à-dire que la planification ça marche pas l'informel ça marche mais on peut pas en rester là on peut pas rester là non plus au niveau de l'informel donc il faut arriver à faire autre chose comment on peut faire vous avez besoin d'aide non si alors c'est toujours affichage sur PowerPoint alors sur PowerPoint c'est plus simple c'est ici là voilà c'est le petit truc là hop voilà et voilà ça fonctionne oui non et voilà c'est un peu de temps tant que l'information aille au vidéoprojecteur et vous avez la petite zapette tout ça c'est bon on est prêt on y va donc je disais votre thèse grosso modo c'est qu'on est arrivé à la fin d'un paradigme avec la planification la planification rigide le corbusier des choses comme ça enfin voilà où toutes les choses sont très dessinées en même temps l'informel on ne peut pas compter dessus si je fais vite du coup comment on fait pour accepter l'incertitude aujourd'hui qui est nécessaire pour pouvoir accueillir des événements que l'on n'a pas prévus comment la ville peut se fabriquer à partir d'une planification douce et en même temps qui accepterait l'incertitude et les événements que l'on ne contrôle pas et bien que de questions oui tout ceci pourrait ça fait quelques années que je réfléchis à la question de la mutabilité urbaine puisqu'on voit que de toute façon le sujet de la fabrique des villes est un sujet infini entre tout ce que vous avez pu développer et oui j'en suis venue à cette notion de mutabilité urbaine justement partant du postulat qu'entre la planification urbaine rigide qui a fabriqué un peu nos territoires depuis les années 60 et la fabrique spontanée des quartiers informels est-ce qu'il y avait une alternative pour justement réfléchir à avoir une vision globale tout en étant un peu dans le faire au fur et à mesure et dans l'incrémental donc de manière un peu radicale je pense qu'en effet vraiment la planification comme on l'a vraiment fait ces dernières décennies c'est un modèle révolu pourquoi ? parce qu'auparavant voilà c'est pendant cette époque on a pensé alors peut-être qu'on peut juste expliquer pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la planification qu'est-ce que ça veut dire la planification ? on pourrait le résumer à ces trois points si on était assez radicaux je ne parle pas de la planification comme on pouvait enfin comme elle a été faite sous Haussmann et encore enfin c'est autre chose mais c'est la planification où justement on pensait c'était la planification elle a déjà démarré en 1938 avec la planification économique en URSS mais ensuite ça a été développé au niveau urbain et c'est se dire qu'on peut réfléchir au futur en pensant le temps présent de manière linéaire jusqu'à en additionnant les années et donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une perspective assez linéaire la deuxième chose c'est que souvent c'était des projets imposés au territoire c'est ce qui a dessiné aussi les villes nouvelles autour de Paris des projets qui n'étaient pas forcément souhaités par les communes où ça a été dessiné donc c'est Évry Sergi-Pontoise et il y en a cinq Saint-Quentin et enfin le troisième point si je devais le voilà c'est vraiment une manière unilatérale de prendre des décisions vous avez parlé de l'ouvrier tout à l'heure et en effet c'était quand même ce qu'on appelle du top down c'est la tête qui décide et ça s'applique et ça s'impose top down alors je sais que j'ai enfin on m'a dit mais non ça n'a pas été fait réellement comme ça c'est une discussion mais quand même dans les grandes lignes on pourrait le résumer rapidement à cette manière de faire donc en effet je pense qu'on est arrivé à la fin d'un paradigme et que cette manière de faire on peut tous le constater on essaye d'aborder autrement la notion des villes en tous les cas je parle peut-être de manière un peu européenne parce que si on parle de Chine tout à l'heure peut-être qu'on abordera le sujet autrement et donc j'en suis arrivée à me dire finalement aujourd'hui on a un autre rapport au temps le présent s'il y avait une échelle de valeur peut-être que ce serait le temps le plus important car c'est celui c'est le temps où on vit c'est le temps où l'habitant est présent c'est le temps qui est important et on a aussi un autre rapport au futur c'est-à-dire qu'on sait que le futur est fondamentalement incertain pour plein de raisons on pourrait parler des menaces climatiques mais de toute façon voilà on en a conscience et aussi un autre rapport à l'autre c'est-à-dire qu'aujourd'hui face au jeu d'acteurs face au nombre d'acteurs et aux décisionnaires si importants les décisions se prennent autrement et sont plutôt négociables et donc tout ça fait que j'en suis arrivée à cette notion de mutabilité urbaine que je vais développer mais et donc la définition que je donnerais c'est la capacité d'une ville à accueillir le changement à favoriser les possibles donc évidemment quand on a entendu parler des quartiers informels il y a peut-être des choses qui on se dit quelque chose de similaire et donc pour se faire j'ai en fait moi j'ai étudié deux terrains de recherche un à Nantes et un au Mexique sur lequel on reviendra mais ce que je veux dire avant de développer c'est que vraiment la mutabilité urbaine pour moi elle dépasse quand on dit mutabilité c'est finalement c'est quand un espace devient c'est un immeuble qui a des bureaux et qui reçoit du logement voilà on parle de mutabilité mais pour moi ça dépasse vraiment C'est plutôt la mutation parce que la mutabilité c'est la capacité d'un lieu ou d'un espace à pouvoir changer ou même plus complexe que ça parce que dans le terme Je dis ça à mon niveau Oui oui mais mutation c'est vrai qu'on passe d'un état à un autre et dans l'idée de mutabilité pourquoi j'ai choisi ce terme et pas résilience et pas flexibilité pourquoi pas adaptabilité j'ai fait tout un travail là-dessus mais dans l'idée de mutabilité il y a vraiment l'idée du processus et de l'instant à un moment et puis du processus donc il y a cette double dynamique et cette double temporalité qui était intéressante et donc ce que je voulais dire c'est que la mutabilité vraiment dépasse le support spatial et que c'est je pense vraiment une révolution de la pensée c'est vraiment une autre manière de penser les villes et je pense que dans l'idée c'était que ça soit une alternative mais qui marie un peu ce qu'on a vu précédemment et oui peut-être deux exemples justement deux exemples alors en fait dans cette idée de mutabilité si on devait en parler de manière opérationnelle donc là j'ai pris l'idée de l'exemple de l'île de Nantes qui était un quartier enfin une île un espace industriel qui était en friche depuis dix ans on n'arrivait pas à trouver de projet à faire de projet et en 1999 donc j'ai pas d'image là-dessus mais une agence Alexandre Chemetoff a élaboré un plan guide et qui était vraiment l'idée d'un projet urbain progressif et c'est quelque chose en 1999 qui était assez nouveau c'est-à-dire qu'on sortait du schéma directeur il a dessiné des espaces publics structurants mais entre les rues il ne savait pas ce qui allait encore se positionner et ça ces images sont des exemples un autre exemple enfin c'est sur le même territoire mais c'est pas les espaces publics enfin à gauche on a l'espace public qui peut accueillir tout type d'événements et à droite c'est finalement je l'appelle une architecture saisonnière c'est-à-dire que ce bâtiment n'existait pas auparavant et il accueille des événements enfin là c'est plutôt un restaurant un bar-restaurant un bar-restaurant et qui a une programmation et qui a une existence enfin voilà qui fonctionne qui est différente selon les saisons mais ce que je veux dire c'est dans cette question de mutabilité là je vous montrerai des exemples qui n'ont rien à voir avec l'île de Nantes mais c'est que dans ces espaces publics l'idée c'est aussi que sortir des règles et se dire qu'on peut la vie c'est il y a François Chouet qui disait qui est philosophe qui disait qui écrivait en quelle année peu importe mais que la rigidité fabriquait l'anachronisme et moi j'ajouterais qu'elle fabrique aussi l'absence de vie et que ces types d'espaces donc là c'est une rue à Bangkok avant c'était à New York mais ce sont comme dans les quartiers informels mais vraiment des espaces qui peuvent parce qu'il y a des règles qui sont plus souples et c'est comme dans l'idée du plan guide de chez Methoff on ne sait pas ce que ça va accueillir mais l'espace public permet des mutations et dans cette idée de mutabilité aussi il y a ce que je disais au début l'idée d'accepter l'incertitude comme ça ça paraît assez évident mais l'incertitude c'était avant c'était un frein vraiment ça a empêché de prendre une quelconque décision et aujourd'hui on voit avec différentes enfin il faut le prendre l'incertitude il faut la prendre comme un élément structurant vraiment comme un moteur pour faire donc ça c'est des exemples de bâtiments qui ont été utilisés de manière temporaire en attendant d'autres 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 projets à suivre alors aujourd'hui on parle beaucoup d'urbanisme transitoire d'urbanisme tactique quand on parle de ce type de projet et c'est super intéressant enfin voilà moi ça c'était des choses qui la halle de droite là à Nantes c'est quelque chose qui était en 2003 aujourd'hui on entend beaucoup parler donc de cette notion d'urbanisme transitoire on est en 2018 alors est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'urbanisme transitoire l'urbanisme transitoire c'est l'idée d'occuper des friches ou des bâtiments désaffectés pour accueillir des espaces enfin pour accueillir des usages temporaires et dans l'idée de préfigurer un futur et donc c'est le droit à l'erreur c'est de se dire si on s'est trompé c'est pas grave ça en est pour trois ans il y a un bail précaire et on passera à autre chose donc je trouve que c'est on peut donner des exemples peut-être parisiens et bien pour les parisiens le plus connu c'est les grands voisins les grands voisins à Saint-Vaçon-de-Paul un petit peu au nord de Paris il y avait aussi Ground Control qui est toujours à Gare de Lyon Ground Control oui ils sont maintenant à Gare de Lyon à Pantin donc tout ça c'est des espaces qui sont utilisés de manière temporaire par des collectifs ou par des par les grands voisins le grand porteur de projet c'est aussi Aurore donc c'est du logement d'urgence donc je trouve que c'est des projets vraiment très intéressants mais en même temps qui ont qui pour moi ça ne correspond pas à cette manière de faire la ville parce que c'est une vision quand même qui n'est pas assez globale on s'arrête à une friche c'est très court parce qu'après généralement il y a un projet oui alors on va venir dans la salle tout à l'heure et on discutera avec vous non je trouve simplement que c'est passionnant mais qu'en même temps ça n'a pas changé les états d'esprit il y a une personne dans l'équipe dans la ville qui s'occupe de ces projets mais ça ne veut pas dire que le système global est révolutionné et qu'on accepte l'impermanence partout et je voudrais donc avancer et presque terminer sur cette question de le troisième sujet important dans la notion de mutabilité c'est la question du citoyen alors j'ai mon exemple c'était plutôt l'Amérique latine car il n'y a pas meilleur exemple de ville enfin si il y en a plein d'autres je veux voir de ville là on est à Mexico de ville qui qui ne où la planification est totalement absente c'est à dire que 40% de la ville la surface construite s'est faite en autoconstruction et dans cette ville donc ça ne va pas s'en poser de problème tous ces quartiers informels il n'y a pas d'accès à l'eau pas d'accès à l'électricité pas de service mais du coup suite à des luttes urbaines qui ont été longues en 2007 est né un dispositif que je trouve très intéressant à Mexico qui était un partenariat un type de partenariat entre les universitaires des architectes mais surtout les habitants et la municipalité qui la municipalité lançait un appel à projet auprès des quartiers marginalisés et disait voilà on vous donne un budget sur un an et vous vous investissez vous faites le projet que vous souhaitez et ça a été une grande réussite c'est à dire que les habitants n'étaient plus consommateurs de leur espace et éloignés de tout mais au contraire étaient acteurs et fiers de leur quartier puisque ça réduit parfois la pauvreté ça améliore les espaces publics parfois on arrivait à créer des équipements donc ça c'est un équipement monté par les habitants avec la municipalité sur deux ans et ça change l'image de quartier et ça c'est ça fait pour moi la question du citoyen au centre de la ville c'est une notion essentielle dans la question de la mutabilité et d'ailleurs quand la mutabilité ou quand la planification existe au Mexique ça peut être une réelle catastrophe c'est à dire que c'est s'éloigner des centres-villes et utiliser le foncier de manière systématique et ça ça a été une période qui a duré dix ans avec 2500 maisons construites par jour donc des millions d'habitations qui sont aujourd'hui très très loin en plus du travail généralement il n'y a pas de moyens de transport ils mettent 70% de leur salaire dans les moyens de transport et aujourd'hui la moitié de ces enfin pas la moitié mais de nombreuses maisons sont abandonnées avec une inventivité architecturale que je laisse au public le soin de juger voilà en tout cas une créativité parce que l'inventivité peut-être justement vous voyez qu'après il y a pire en Chine en Turquie en Turquie ah oui on va en parler tout à l'heure on en parlera mais malgré tout on voit que c'est plus fort c'est normal il n'y a pas de vie donc il y a la formalité qui se développe de fait et voilà si je dois conclure je pense que la question de la mutabilité s'il y avait des maîtres mots ce serait vraiment l'impermanence et l'accueillance et que c'est une enfin je pourrais développer mais c'est tout à l'heure c'est vraiment quelque chose qui se rapproche du vivant c'est la ville vivante oui et plus que ça c'est à dire que je pense que la nature on n'a pas d'une croissance limitée les villes non plus et qu'il faut reconstruire sur elle-même comme sur la ville mais plus que ça j'insiste sur ce mode de pensée merci Anne Durand d'insister sur ce mode de pensée on va écouter maintenant Laurent Marc Fischer alors Laurent Marc Fischer il n'a pas d'image et c'est bien parce qu'on va comme ça on va l'écouter avec attention il va nous emmener il va nous faire voyager avec ses mots parce qu'il a beaucoup voyagé Laurent Marc Fischer j'avais deux questions comment se fait la ville aujourd'hui on se connait on se tutoie la ville elle se fait tu vas pouvoir nous le raconter ton agence travaille en Chine tu as conduit des projets en Chine donc tu as aussi vu comment on travaillait là-bas tu as fait un projet d'une ville nouvelle de 2 millions d'habitants 3 millions d'habitants en Afghanistan qui s'appelle ville verte des apps l'Afghanistan c'est un contexte un peu particulier donc comment on fait une ville nouvelle et durable en plus puisque c'était aussi l'objectif de cette ville vous travaillez aussi en Afrique l'agence a des projets en Afrique juste un petit tour d'horizon de comment se fait la ville aujourd'hui et peut-être quelques réactions aussi puisque c'est la c'est la la faveur du dernier intervenant aussi de pouvoir rebondir déjà sur ce qui a été dédié auparavant je n'y manquerai pas effectivement il y a plusieurs cas de figure on ne peut pas dire il y a un cas de figure une manière de faire la ville si on peut déjà différencier il y a la ville nouvelle en soi ça existe toujours ça se fait toujours ça peut avoir toujours à être pertinent bien sûr dans une culture française on a une mauvaise image de la ville nouvelle mais il y a toujours eu en plus des villes nouvelles et c'est quelque chose qui n'est pas c'est une notion qui n'est pas du tout nouvelle en l'occurrence les Bastides au Moyen-Âge c'était des villes nouvelles d'une certaine façon il y a la notion d'extension de la ville comment gérer l'extension du ville d'une ville ou comme tu l'as évoqué reconstruire la ville sur la ville à chaque fois ce sont des cas de figure il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ce sont des cas de figure différents c'est vrai qu'à Architecture Studio on a eu la chance d'étudier pas mal de sujets comme une ville nouvelle au Burkina Faso Yenenga comme tu l'as cité en Afghanistan ou de travailler sur les règles la planification réglementaire de la ville de Tirana en Albanie des projets très urbains de la ville sur la ville au sens même littéral du terme à la Mecque l'extension de Montpellier avec un quartier un tout nouveau quartier ou une friche militaire à ici les Moulineaux et on a rendu il y a quelques jours un quartier à Chongqing on dit que c'est la plus grande ville du monde avec 30 millions d'habitants Chongqing en Chine en Chine voilà donc alors moi je on identifie exactement on a identifié vous avez identifié différentes approches de la ville moi je ne dirais pas qu'on cherchait forcément une alternative mais déjà analyser ces différentes approches et en voir les limites et en voir les atouts alors je différencierai d'abord je mettrai en avant la ville dessinée je ne mélangerai pas avec la ville planifiée ce sont deux sujets différents la ville dessinée c'est là où tout est prédéfini là aussi ça existait depuis longtemps mais l'apogée on peut dire c'est le milieu du XXe siècle avec le mouvement moderne c'est Brasilia Champs-Digar mais c'est aussi la cité des 3000 Olnes et Soubois c'est la ville parfaite avec le nombre d'arts par habitant de places de parking d'accès à la lumière naturelle c'est parfait bon Olnes et Soubois je ne sais pas si tout le monde considère que c'est parfait mais ça se voulait être comme tel alors la limite de ces villes dessinées c'est la capacité de l'appropriation et ça c'est très important l'appropriation par ses habitants d'une ville l'appropriation de Brasilia elle est difficile elle ne se fait pas tellement parce que c'est quelque chose de parfait de tout défini donc on ne peut rien faire on nous impose cela c'est évidemment aussi oui parce que ce sont des villes qui sont livrées avec des modes d'emploi pratiquement et ça fonctionne comme ça à Brasilia c'est délivré avec un mode d'emploi tu habites là ton école est là et ton magasin est là exactement donc l'évolution parce que l'évolution de la ville aussi elle est un peu difficile ce sont des villes figées avec une difficulté d'évolution et il n'y a pas de la notion de temps par exemple en Pornay-Sousbois on avait analysé qu'il y a bien certes des problèmes sociaux mais le fait que c'est une ville entre guillemets ou un quartier entre guillemets parfait et qui ne peut pas évoluer pour plein de raisons sociales mais aussi de la maîtrise du foncier et bien les gens qui sont dedans n'ont pas le sentiment qu'ils peuvent eux-mêmes évoluer donc ça c'est un problème de la ville dessinée mais ça ne veut pas dire qu'on la rejette pour autant parce qu'un dessin précis ponctuel d'un espace urbain on ne peut pas le généraliser peut-être à l'échelle d'une ville mais à certaines échelles liées à certaines interventions peut-être très intéressante de dessiner très précisément un quartier avec une très grande rigueur et ça aura un rôle on le verra tout à l'heure un rôle dans l'urbanisme et dans la qualité d'urbaine et à partir du moment effectivement c'est ouvert aux stratégies et aux évolutions et aux oppositions alors l'une des stratégies l'une des oppositions c'est moi je n'appelle pas ça informel mais la ville autorégulée la ville autorégulée dans laquelle on peut mettre la ville informelle mais pas simplement c'est une ville qui peut s'inscrire dans le cadre d'un pouvoir faible ça c'est on l'a vu mais aussi parfois d'une idéologie libérale la ville va s'autorégulée on va laisser faire parce que ce sera le meilleur moyen de faire une ville qui corresponde aux citoyens parce que c'est fait par les citoyens c'est fait par l'initiative privée donc cette idéologie et puis parfois c'est parfois les deux en même temps le pouvoir faible et l'idéologie bon assez fin du XXe siècle là aussi il y a quand même des limites la première limite on l'a vu il ne faut pas le nier c'est le déficit d'accès aux services publics à commencer par l'eau potable par les égouts c'est quand même un problème mais aussi l'école l'hôpital la salle de sport le lieu cultuel le commerce etc c'est très joli les constructions sur le Jebel Kasyoun à Damas mais on a les mêmes en Afghanistan etc ou en Amérique latine où on monte bien sûr ces quartiers informels qui montent mais c'est une catastrophe en termes d'accès à l'eau parce que l'eau elle ne monte pas voilà tout simplement il y a aussi un problème lié à l'étalement urbain en général cette ville autorégulée pas forcément la ville informelle mais la ville autorégulée ça crée un étalement urbain une baisse de la densité une baisse des relations sociales et économiques et surtout on consomme sur les terres agricoles le Caire a été quand même un bon exemple même s'il y a des choses intéressantes c'était un bon exemple et paradoxalement l'appropriation à l'échelle de la ville elle est plus faible à l'échelle du quartier elle est réelle elle est forte elle est intéressante mais à l'échelle de la ville on n'appartient pas à la cité et ça c'est un problème parce que c'est l'objectif numéro un c'est de créer cette appartenance alors l'informel ou l'auto-régulé est clair pour nous ce n'est pas une option possible mais et comme ça a été évoqué c'est une source d'enseignement très riche et très intéressante et parfois une source d'humilité même par rapport à ce qu'on peut dessiner et faire et donner un mode d'emploi etc et parfois il y a des choses qui se font de manière plus intéressante et mieux donc c'est une source d'enseignement bon je donne un autre exemple à Beyrouth j'ai eu la chance de travailler un peu à la fin de la guerre civile avec des gens du CERMOC on avait vu il y avait un centre commercial qui s'était installé en milieu d'un échangeur routier ce qui ne se fait jamais mais bien sûr c'est le meilleur emplacement parce que c'est là où il est vu c'est là où on accède en voiture facilement etc il y a plein d'enseignements on en a vu aussi qui peut être ou à l'échelle plus locale qui peut être tiré de cette ville autorégulée et je parlerai de la ville planifiée qu'on a évoquée en différenciant un peu de la ville dessinée parce que planifiée par une réglementation au sens plutôt réglementaire soit par une réglementation type à la française ou même par du zoning ou de la réglementation volumétrique là aussi on retrouve quelques difficultés l'adaptabilité et puis dans beaucoup de pays chose qu'on n'évoque pas c'est la difficulté à faire respecter la règle et surtout dans un état qui n'est pas un état de droit où le pouvoir politique bien dépasse la règle qu'il a lui-même fixée bon ça arrive malheureusement fréquemment mais c'est quand même il faut le prendre la ville planifiée comme étant un outil parmi d'autres ça a été on l'a vu sur Paris ça a été quand même c'est pas si mal ce qui est fait quand même il faut quand j'étais effectivement à la FEX on disait on veut on recevait parfois des messages ou des demandes de villes en Asie du Sud-Est on veut l'architecte de Paris bon c'est pas si mal quand même il n'est pas là mais la planification n'est pas une fin en soi mais un outil s'il est bien utilisé à bon escient alors ça ce sont des ces trois villes dessinées villes autorégulées villes planifiées et ce sont des outils intéressants sur la ville autorégulée on avait du reste avant excusez-moi avant Alexandre chez Métop on avait inventé pour une réflexion sur Saint-Lô qui a été reconstruit complètement la ZAP la zone d'aménagement potentiel et c'était ça fonctionnait parce que c'était circonscrit à une petite zone ça peut pas être généralisé un endroit on définit et là il n'y a pas il y a très peu de règles il n'y a qu'une règle en hauteur il ne faut pas dépasser géométrique mais par contre il n'y a pas même à la limite le dépôt de permis de construire l'idée c'était de l'enlever et d'insérer dans la ville un certain ce dynamisme qui existe et cette inventivité qui existe dans la ville informelle et qu'on peut retrouver effectivement à Nantes même si à côté les pouvoirs ont repris il y a un hôpital qui se fait en faisant une barrière avec la ville ce qui est bien malheureux alors il y a des axes effectivement d'autres axes de réflexion contemporaine qui utilisent ces approches il y a bien sûr la démarche environnementale alors qu'est-ce que ça veut dire de quoi parle-t-on on parle de retrouver le rapport à la topographie c'est très important on est une ville qui a une ville de qualité c'est celle qui a un rapport au fleuve un rapport au relief qui est intime et qui crée une logique et qui a été un peu oublié le concours qu'on a remis à la Chunking au départ il y avait de très belles collines magnifiques on va faire quelque chose avec ça et puis jusqu'au jour on a découvert qu'en fait tout avait été rasé et les collines avaient été à Planis et Mornes-Pleines bon c'est un peu malheureux donc certes c'est plus facile de travailler sur une plaine que sur des collines mais le travail sur la topographie est un sujet est un sujet environnemental qu'il faut retrouver le travail à partir de la culture urbaine on a il y a des choses qui sont universelles mais aussi il y a des cultures urbaines qui sont différentes le rapport à la centralité une centralité partagée comme en Occident où c'est un centre plein comme dirait Roland Barthes ou le centre vide comme il dirait en Orient qui est la cité intanite autour de laquelle on tourne mais qui marque quand même une centralité un rapport ce sont des modes ou alors le type du lieu d'échange est-ce que c'est une place est-ce que c'est un élément linéaire à chaque fois ça demande une analyse disons contextuelle culturelle on a travaillé à Desaps avec des ethnologues et des sociologues sur ces sujets-là pour comprendre les choses donc ça bien sûr la culture urbaine est très importante et assez variable mais aussi les espaces pour des nouveaux modes de circulation on parle des transports et c'est l'une des erreurs de la ville planifiée c'est de définir d'être analytique de définir un sujet autour ou une réflexion autour d'un seul sujet souvent c'est le transport alors le Grand Paris on a parlé beaucoup du Grand Paris il a couché d'un super métro c'est bien ça sera sûrement utile mais c'est pas comme ça qu'on fait une ville et c'est la même erreur que dans les années 70 quand on organisait la ville autour de l'autoroute ou du périphérique donc il faut aussi réfléchir quels sont les espaces pour les nouveaux modes de mobilité comme les nouveaux modes qui sont plus individualistes le vélo le scooter la trottinette il y en a plein d'autres en venant ici il y avait des géropodes des machins etc dans tous les sens qu'est-ce qu'il faut comme espace et on va pas découper les rues comme à Paris une case pour l'un une case pour l'autre etc ça c'est pas aussi de la fabrique de la ville la gestion de l'eau la gestion de l'eau on en parle pas tellement nous parce qu'on en a c'est pas un problème majeur peut-être en France mais ça l'est quoi c'est pas là encore parce que la qualité de l'eau ça l'est dans bien sûr la grande majorité malheureusement la grande majorité des pays l'accès à l'eau et la qualité de l'eau donc la ville est un grand consommateur d'eau mais aussi un grand producteur d'eau et en général c'est séparé on consomme absolument pas ce qu'on produit alors bien sûr ce qu'on consomme il y a une petite partie d'eau potable qui est nécessaire qui peut pas être l'eau qui est produite qui est de l'eau grise on va dire mais une grande partie qui peut être avec la phytogénération avec un certain nombre de manœuvres assez simples réutilisées pour dans un cycle de l'eau à partir de l'eau de pluie ou de l'eau qu'on produit qui sort des immeubles etc ça se rapproche aussi d'un sujet qui revient à la mode mais pas seulement parce que c'est une mode parce que c'est intéressant mais qui en réalité très ancien c'est le maraîchage urbain c'est le lien entre le producteur le plus court chemin entre le producteur et le consommateur donc ça c'est des choses qui étaient des conditions de la naissance des villes parce que s'il n'y avait pas de maraîchage et de producteurs autour de la ville pour nourrir la ville et les soldats qui la défendaient il n'y avait pas de ville c'était tout à fait ça c'est un point très important l'énergie bien sûr aussi la baisse de densité l'étalement urbain est un gros problème de consommation énergétique il y a des études américaines très illustrantes là-dessus c'est qu'il y a un rapport entre densité consommation énergétique de transport comme de chauffage et autres mais également au-delà de ça la forme urbaine a un incident même à densité égale sur la consommation énergétique parce que par la capacité ou pas de récolter de l'énergie solaire et donc de limiter en tout cas à partir d'une certaine latitude de limiter la consommation de chauffage ou au contraire de se protéger d'une énergie chaude dans une latitude plus basse et puis il y a un autre sujet qu'il ne faut surtout pas confondre avec la densité peut-être plus lié parfois à la taille de la ville c'est l'engorgement ou la congestion urbaine qui sont des problématiques auxquelles on réfléchit comment y résoudre et auxquelles les parisiens sont habitués voilà et parfois on en rajoute un peu avec quelques travaux mais c'est évident alors ça qu'est-ce qu'on a comme moyen parce que les moyens évoluent quand même depuis Haussmann et qui sont très intéressants c'est notamment les simulations urbaines alors c'est des choses qui arrivent c'est des simulateurs c'est pas encore mature il faut le reconnaître nous avons travaillé à Santiago du Chili dans un programme français là-dessus avec un simulateur en gros ça veut dire quand il y a plein de paramètres quand on modifie une petite information quelles sont les conséquences sur les autres je donne un exemple très simple on change le sens d'une voie à sens unique on va dans un sens on va dans l'autre en réalité ça peut modifier à plusieurs pâtés de maison de là le niveau de bruit la pollution urbaine parce que il y a tout un changement de déplacement qui va se faire mais aussi la valorisation la valeur des terrains et qui vont se faire donc ça il y a toute une réflexion qui est embryonnaire il faut le reconnaître encore aujourd'hui sur ce qu'on appelle la ville numérique qui va récolter des données et des simulations pour savoir comment ça va se comporter Google travaille là-dessus dans un quartier à Toronto exactement mais il y a ce que je ne veux dire pas là c'est que il y a Dassault bien sûr avec Katia et tous ses développements mais ce que je ne veux dire pas là c'est qu'aujourd'hui ce sont des sujets qui sont investis par des firmes comme Google et qui se préparent à être les prochains urbanistes parce qu'ils ont stocké un nombre faramineux de données sur vous les habitants qui les informaient il y a Facebook aussi avec les risques qu'il y a avec les risques qu'il y a derrière et puis il y a un sujet on n'entend pas tellement parler mais qui est quand même clé c'est l'articulation on appellera la gouvernance l'articulation entre le pouvoir politique son contrôle démocratique et les intervenants du privé c'est ça qui est intéressant c'est comment s'articulent en fait tout ça et dedans il y a une stratégie qui est un peu qui n'est pas classique mais qui est intéressante c'est dans lequel nous sommes actuellement qui est la stratégie du germe et nous sommes dans un gros germe là en gros ça s'appelle le plateau Beaubourg et Beaubourg je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent le marais autour avant avant Beaubourg c'était c'était pas très bien c'était un peu délaissé certes au centre de la ville mais un peu crado et dépérissant etc et une action ponctuelle très ponctuelle pas seulement le bâtiment mais le bâtiment avec la place qui est tout son génie aussi a complètement modifié le quartier non plus par l'intervention en l'occurrence de l'État qui pourrait dans d'autres cas celle de collectivité territoriale mais par cet effet de germe de quelque chose de très fort de très dessiné de très volontaire d'autoritaires etc a fait évoluer tout le quartier en changeant même les horaires des commerces on peut apprécier ou pas bon c'est fait des quartiers nouveaux comme le quartier de l'horloge mais toute une rénovation urbaine et aussi consécutivement une évolution du coût et de la valeur foncière de prise et mobilière donc c'est cette stratégie de germe une chose très importante qui est utilisée quand même un peu dans le Grand Paris c'est quand même un peu pensé il n'y a pas que les gares autour des gares on travaille aussi sur le micro quartier juste autour de la gare avec cette volonté que ça diffuse autour en réalité la ville c'est un système complexe où chaque morceau qu'il constitue a une place un espace vert que ce soit matériel comme immatériel même une réglementation interagit avec le tout et possède même une importance anthropologique la ville en réalité c'est la nature de l'homme comme la jungle c'est la nature du singe alors parfois on parle de jungle urbaine mais c'est le lieu de l'épanouissement humain mais c'est un lieu parfois de l'exploitation de l'homme de la solitude mais aussi celui du partage de la culture de l'échange économique et social et la qualité on le voit la qualité d'une ville et c'est ce qu'on essaye de travailler quand on travaille sur une ville n'est pas dans un seul système mais c'est dans l'articulation et dans la complémentarité entre différents systèmes ou parfois la position d'un pouvoir ferme, autoritaire qui éclairait souvent parce que c'est vrai que l'exemple de Cachescu à Bucarest qui découpe la ville qui fait un énorme bâtiment de relé en plus ça ne fonctionne pas mais quand on fait le palais royal qui est un lotissement par ailleurs qui est une action forte etc. qu'on utilise les pouvoirs royaux le pouvoir régalien qu'on peut avoir ponctuellement à bon escient c'est intéressant c'est intéressant surtout parce qu'à côté en complémentarité il y a les acteurs les actions diffuses des acteurs autonomes ce que l'incrément j'ai noté là ce qui est incrémental mais ce qui est incrémental c'est intéressant en regard ce qu'on pourrait appeler aussi ce qu'on appelle nous dans une opposition signifiante c'est intéressant en regard aussi de décision d'explication du pouvoir je rajouterai deux petites choses ne jamais oublier le détail le détail il est très important on n'est pas dans le grand même en dessous du logement la qualité de Paris c'est aussi par rapport à la spécificité à ces bordures de trottoir en granit on les utilise etc. on passe le périphérique c'est pas seulement le fait de passer le périphérique mais on va dans une bordure de trottoir déclassée souvent au ciment etc. le détail urbain est très important penser la ville c'est impréable à l'action la ville le cadre de vie ça crée la culture avec le langage c'est le principal moteur de la culture architecture studio en juin 2018 c'est à dire il y a un peu moins d'un an dans une tribune du monde avait appelé à appeler à les états généraux du cadre de vie en liant crise sociale et crise du paysage entre temps la crise des gélozones a montré l'évidence de ce problème là où des espaces urbains périurbains rurbains délaissés ont créé un sentiment d'exclusion où il n'y avait plus que le rond-point et il n'y avait même plus la place ou la halle etc. pour se retrouver et pour échanger et donc il était l'évidence important et je crains que le grand débat parce qu'on n'a pas encore les résultats il y ait trop peu de propositions citoyennes sur le cadre de vie parce que c'est un sujet complexe il est important d'avoir ces états généraux du cadre de vie Merci Laurent-Marc Fischer et cet appel à des états généraux du cadre de vie on n'a pas fini de discuter Vildière est d'aujourd'hui mais on va commencer à discuter avec vous en vous donnant un micro pour des réactions des questions des remarques ce que vous voulez le premier qui lève la main a gagné bien évidemment ou la première Je fais passer le micro dans la salle Je vois si ça y est C'est toujours la première question C'est toujours la première c'est toujours la première donc du coup je vais faciliter les choses je vais désigner quelqu'un Ah voilà très bien généralement ça marche bien quand je dis je vais désigner quelqu'un il y a toujours quelqu'un qui se désigne Merci Merci Moi c'est une question pour Anne Durand et la mutabilité est-ce qu'à votre avis c'est plus les citoyens qui font la ville ou c'est la ville qui fait les citoyens enfin la vie Merci Non je ne crois pas que la ville enfin que ce soit le citoyen seul qui fasse la ville justement c'est cette complémentarité ou cet équilibre à trouver entre un pouvoir décisionnaire et l'écoute des citoyens Il y a Alberto Maggi territorialiste qui dans les années 70 a vraiment développé cette notion de retrouver une échelle plus locale je pense que enfin de gouvernance c'est-à-dire d'avoir soit pas un système pyramidal et régalien comme on peut l'avoir où tout s'impose depuis le haut vers le bas mais qui est un échange et ce qui me fait rebondir sur cette je pense que la mutabilité si c'est un processus adaptable elle peut être adaptée au mégalopole comme à n'importe quel territoire mais l'idée c'est de réinventer des solidarités territoriales je dirais et la crise des Gilets jaunes nous montre que je vais plus loin il y a la diagonale du vide dont on parle qui existe vraiment qui traverse la France en diagonale et c'est des territoires qui sont vides et d'un autre côté on a des mégalopoles ou des métropoles en France qui se développent ce n'est pas des mégalopoles c'est une petite métropole et l'idée c'est oui de retrouver un équilibre sur le territoire pour faire avec les citoyens et je pense qu'il y a plein d'initiatives mais qu'ils ne sont pas qu'on ne connaît pas il y a plein d'envie des usagers mais qui n'ont pas le savoir-faire ou qui ne savent pas comment se faire entendre donc c'est un peu un mélange des deux c'est en tout cas une ville à l'écoute oui Merci pour votre question d'autres questions ou une remarque 1, 2, là je ne sais pas quel est celui qui a levé la main en premier mais peu importe puisque tous les deux vous allez parler c'est sur le concept en fait ville il y a quelques années on parlait de mégalopole et aucun des intervenants n'en a fait allusion dans son intervention vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît je dis il y a quelques années on parlait de mégalopole on ne parlait plus de ville on croyait que le concept de ville allait disparaître mais dans vos interventions personne n'a fait allusion à mégalopole alors je voulais savoir où ça en est alors la question de la taille des villes parce que c'est vrai que c'est une question très intéressante effectivement la France pour un Chinois c'est un ensemble de villages la plus grosse ville elle a 2 millions d'habitants c'est pas grand chose 2 millions d'habitants c'est un village en Chine enfin j'exagère un petit peu mais c'est quasiment ça donc la question de la taille qui est aussi la question qu'on peut poser pardon la métropole la métropole à 11 millions c'est vrai vous faites bien de le préciser Philippe Montillier mais la question de la taille c'est à un moment donné la taille change la qualité aussi la qualité la façon dont on y vit ça change pas mal de choses qui veut répondre je veux bien effectivement la taille de ville est un sujet important parce qu'une ville pour fonctionner il faut qu'on puisse accéder à l'ensemble des espaces partagés facilement et dans une journée et donc quand on va avoir une taille et je parle d'abord en superficie trop étendue très étendue et bien ça pose de nouveaux problèmes et ça remet en cause la logique qu'on avait dans les cultures traditionnelles asiatiques ou européennes ou nord-africaines de la ville avec un centre de référence parce qu'on n'arrive plus à faire ce trajet dans la journée on compte alors on a un petit peu évolué depuis Platon on est plutôt voilà on n'est plus dans les 5040 habitants une ville au-delà d'un million d'habitants alors ce qui impose aussi une certaine dimension crée des difficultés donc on est obligé de remettre en cause on peut parler de pluricentralité parce qu'on remet en cause un peu son organisation et effectivement il y a c'est une difficulté supplémentaire dans les villes mais en général il n'y a pas de c'est rare la conception d'une ville multimillionnaire en habitant même en Chine aujourd'hui en Chine on a quand même des villes qui sont à de secret oui Chongqing je disais c'est 30 millions d'habitants ce qu'on dit c'est un peu compliqué parce que ça prend en compte tout un territoire mais en termes de on ne décide pas de faire une ville de 15 millions d'habitants c'est ça c'est ça que tu dis Ah oui on décide de faire mais ça se construit très très vite Non elle n'est pas dessinée comme telle oui c'est l'évolution et la comment ça s'appelle l'émigration interne à la Chine l'exode rural voilà qui crée ces villes mais elles ne sont pas dessinées forcément à l'échelle de 15 millions d'habitants et Chongqing ce n'est pas un morceau alors la question que posait monsieur si j'ai bien compris c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes on n'est pas dans le même objet on ne regarde pas le même objet non on regarde exactement voilà il y a quand même une différence à partir du moment on ne peut pas aller dans toute la ville dans la journée c'est un autre objet et c'est aussi il faut créer et alors je me permets de ne pas être tout à fait d'accord vous avez dit la ville c'est la continuité et au contraire à cette échelle la rupture est importante parce qu'il faut à l'intérieur du ville pouvoir créer une rupture alors rupture ça peut s'appeler vous savez à Londres ça fonctionne assez bien ce sont les parcs urbains c'est une rupture disons de densité énorme d'un seul coup on peut passer de 20 000 30 000 40 000 habitants au kilomètre carré à zéro et la richesse de la ville passe dans cette rupture et dans ces grandes mégalopoles il faut pouvoir sortir du cadre urbain dans lequel on est sans forcément sortir de la mégalopole mais on voit que les chiffres de l'ONU et peut-être Valérie Claire pourra nous déclarer là-dessus que les chiffres de l'ONU donnent des projections de villes avec des dizaines de millions d'habitants notamment en Afrique on va vers quand même des villes énormes aujourd'hui déjà c'est très difficile de dire qu'est-ce que c'est qu'une ville je vous disais tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une ville mais qu'est-ce que c'est qu'une ville déjà c'est très difficile dans chaque pays il y a une définition différente ça peut être des seuils dans les pays du nord ça va être 200 habitants en France 2000 ailleurs ça va être 10 000, 20 000 mais il y a aussi des pays où c'est simplement parce que c'est le chef-lieu du district donc c'est une ville qu'elle fasse 5 000 ou 20 000 et puis ensuite dans tous les pays c'est différent donc ça c'est une question de définition de la ville ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de 55% d'urbanisation mais en réalité on parle de chiffres qui sont très différents on ne calcule pas la même chose dans tous les pays ça c'est une première chose une deuxième chose l'urbanisation aujourd'hui ne se fait pas uniquement dans les mégalopoles qui croissent moins vite aujourd'hui que les villes moyennes notamment en Inde on voit qu'aujourd'hui c'est surtout les villes moyennes qui croissent donc ça renforce un peu votre idée qu'au bout d'un moment il y a une sorte de saturation les gens ont plus tendance dans la migration comme ça à s'arrêter à des villes qui sont petites et moyennes alors petites et moyennes en Inde ça va être 500 000 ça reste des grosses villes chez nous mais voilà et la dernière chose que j'aimerais dire c'est qu'aujourd'hui ensuite quand on réfléchit à qu'est-ce qui est urbain c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui fait qu'un homme est urbain on va le définir par rapport à son métier ok il n'est pas agriculteur mais dans les villages il y en a plein qui ne le sont pas et aujourd'hui il y a toute une réflexion autour de l'urbain généralisé c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on ne serait pas dans un monde où tout est urbain relié ou en tout cas de plus en plus urbain y compris les villages qui sont à une heure à une heure de Paris les gens c'est des urbains ils viennent travailler à Paris ils sont dans des villages dans des hameaux c'est quoi être urbain aujourd'hui est-ce que c'est est-ce que c'est une question de forme de ville ou est-ce que c'est une question de mode de vie ou est-ce que c'est une question d'accessibilité à l'urbain bon c'est pas mon sujet mais c'est vraiment des questions qui sont vraiment d'actualité dans un monde qui s'urbanise aujourd'hui moi j'étais juste sur la taille des villes qui allaient venir la taille c'est difficile la prospective on est toujours on est toujours surpris par ce qui arrive surtout quand on parle d'avenir c'est compliqué merci Valérie Claire monsieur avec une question oui c'est une question qui s'adresse à vous toutes et tous professionnels de la ville ou commentateurs de la ville monsieur Fischer m'a fait quand même peur à propos de enfin avec l'usage des simulateurs parce qu'on voit une espèce de numérisation de la programmation urbaine là ça fait très peur parce que dans ces machines au fond on peut les prendre par tous les bouts mais on ne ressorte de ces instruments qu'à peu près que ce qu'on y a mis en termes de modèles en termes de paradigmes on peut manipuler les données dans tous les sens mais c'est quand même bien le modèle qu'on veut faire sortir qui va sortir et je pense quand même que les professionnels de la ville devraient se battre contre ce genre d'outils qui sont à mon avis une régression par rapport à la participation des citoyens je prendrais juste l'exemple que vous avez pris vous-même changer ou mettre en sens unique une rue dans n'importe quel quartier a des effets systémiques et selon ce qu'on veut faire de cette rue et du quartier on peut entrer ce qu'on veut comme données et il en sortira évidemment ce qu'on souhaite donc je crains le pire craigné l'instrumentalisation des instruments Laurent-Marc Fischer mais je crois que vous avez raison on peut en avoir peur vous avez raison sur cette première partie parce que ça peut être effectivement une instrumentalisation ou alors surtout une vision partielle ou partielle mais il ne faut pas forcément le rejeter pour autant et je pense que justement c'est le rôle des professionnels de la ville où bien sûr on a une approche qui ne va pas uniquement s'appuyer sur le simulateur mais qui peut donner certaines informations et il faut on n'est pas dans l'intelligence artificielle ou l'automatisation où le simulateur va dessiner la ville de la même raison qu'on peut avoir peur aussi de fonder une ville sur ce que veulent uniquement les habitants je reprends l'expérience de Google sur Toronto la question c'est ils en arrivent à la conclusion finalement la ville qu'il faut faire c'est celle que veulent les gens mais quand on prend une addition de désirs individuels on ne fait pas une ville ça ne fait pas de l'intérêt public donc il faut être prudent à la fois dans les modèles et à la fois dans ce qu'on écoute des gens la population les avis de chacun ne sont pas la somme des avis de chacun ne sont pas forcément ce qu'il faudrait faire là on a un premier ministre et un premier ministre de la République qui doit se coller à une addition de volonté individuelle et voilà donc c'est aussi dans les deux sens les habitants sont les acteurs de la ville mais pas les acteurs uniquement les seuls légitimes on pourrait aussi discuter c'est la question de la légitimité des acteurs de la fabrication de la ville dans la forme des villes tu as tout à fait raison mais c'est pour ça que le simulateur ne s'oppose pas la participation parfois au contraire peut être dans la participation ou même une travestisation de la participation parce qu'un avis on peut effectivement simuler une position individuelle très facilement puisque c'est informatique ça n'implique rien et donc la participation peut aller vers plus de simulation et comme le dit très justement Cyril n'est pas du tout la solution forcément et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des politiques qui réfléchissent parce que penser la ville c'est d'abord un acte politique et les politiques ne se saisissent pas assez de la ville de la pensée de la ville du sujet de la pensée de la ville et puis bien sûr aussi des professionnels qui vont travailler dessus je pense quand même que la somme des intérêts individuels c'est une chose mais que vous parliez du grand débat ou la façon dont les gens organisent leur quartier quand ils donnent leur avis ils ne donnent pas uniquement un avis à l'intérêt individuel il y a une réelle réflexion sur l'intérêt public la façon dont les gens organisent la taille des rues comment est-ce qu'on va faire pour que le voisin ait le droit il y a des règles il y a des règles dans ce que j'ai étudié c'est-à-dire les quartiers informels qui ne sont pas uniquement des règles liées à l'intérêt je parlais du risque d'en fait de créer des quartiers uniquement quand on va consulter des gens et sur l'avis que l'on demande aux gens là il y a des délibérations les gens n'ont pas que un avis d'intérêt privé mais aussi des avis d'intérêt public et puis si on leur demande de travailler ensemble ils ont d'autant plus cette volonté de travailler pour le quartier encore faut-il qu'il y ait cette dimension de l'ensemble et de la délibération collective c'est ce qui se passe en tout cas dans les quartiers informels c'est ce qui se passe voilà pardon c'est pas si simple je voulais dire c'est pas simple on a quelques exemples difficiles et il y a même s'il y a des gens je crois qui réfléchissent beaucoup à cela mais en théorie quand on est dans des débats avec les habitants participatifs tout va bien et il y a des réflexions sur le développement durable c'est très bien très bon niveau et puis quand on commence à arriver le projet comme on a débattu avec ceux qui sont autour du projet parce que le projet ne l'est pas fait et bien d'un seul coup on retrouve des positions assez individualistes ah non non je veux pas qu'on construise ça à côté de moi parce que ça va me boucher ma vue etc donc il y a une petite perversion alors il y a des choses à faire bien sûr il ne faut pas rejeter le bébé avec l'eau du bain mais c'est pas si évident il y a quelque chose qui est intéressant qui se passe aujourd'hui avec des associations comme SDI c'est Slum Dweller International qui sont des associations qui fédèrent des fédérations nationales de fédérations locales d'habitants c'est à dire qu'en gros dans chaque quartier il y a un certain nombre d'habitants qui sont réunis et donc par exemple Slum Dweller International ils réunissent 14 millions de bidonvillois dans je ne sais combien de pays en Afrique en Asie et eux ils ont mis en place un système de Know Your City donc ça veut dire qu'ensemble ils commencent par faire le plan de leur quartier et ensemble à réfléchir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour notre quartier donc là on n'est pas simplement ça va c'est une démarche et une fois qu'ils ont fait ça ils vont voir la mairie et donc on n'est pas uniquement dans une somme de désirs individuels mais d'un travail collectif un peu une lutte pour la reconnaissance de leur quartier il n'y a pas de raison que tout l'argent de la mairie aille dans les quartiers les plus riches et pas chez nous où on en a d'autant plus besoin c'est exactement la continuité du dispositif au Mexique mais qui est lié aussi au droit à la ville qui regroupe tous les pays d'Amérique latine moi je crois vraiment aux démarches collaboratives avec vraiment mais c'est une culture c'est-à-dire qu'on ne l'a pas forcément on ne sait pas forcément s'impliquer et s'investir Philippe Montigny un micro ça fait le quartier mais pas obligatoirement la ville parce que la ville justement c'est une multiplicité de quartiers et tout à l'heure il y a quelque chose d'important qui a été dit c'est la ville finalement c'est articulation et complémentarité si on veut qu'il y ait une ville qui fonctionne c'est autour de cela donc entre tous les quartiers et ça c'est pas le plus simple à faire surtout avec ce gigantisme auquel on assiste actuellement il fut un temps où on pouvait traverser Paris d'ailleurs on continue Paris intramuros c'est deux, trois heures de marche à pied et on va d'un bout à l'autre on ne peut pas dire ça de la métropole actuelle et cette complémentarité et cette articulation c'est ce qui fait système de la ville or à l'heure actuelle cette approche systémique est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir et par exemple sur un sujet que j'ai un peu étudié sur l'alimentation auparavant l'alimentation elle était absolument locale c'est-à-dire que pour reprendre des choses que tout le monde connaît les fraises venaient de bièvres les haricots d'arpajons et les asperges d'argenteuil il n'y avait c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que non seulement on cultivait autour mais que les gens qui venaient livrer ça ils partaient à deux heures ou trois heures du matin ils arrivaient à sept heures à Paris les mêmes à pied ou juste avec le cheval et l'âne et puis c'était vendu en deux heures et ils rentraient chez eux On a une belle scène dans le ventre de Paris de Zola qui décrit une charrette qui part de Nanterre je crois et qui arrive jusqu'au Hall avec tout le petit cheminement et les paysages qui vont avec Et tout ça se faisait dans la journée c'est-à-dire qu'on est à une échelle très très humaine et c'est cette échelle humaine que dans la grande ville malheureusement on a tendance à perdre un peu et à ignorer parce qu'une heure de voiture ça n'a rien à voir avec une heure de marche à pied Pas le même niveau de stress quand on arrive que quand on part Je crois qu'une chose qu'il faut dire aussi c'est que quand on parle de participation des habitants ça veut dire qu'il y a des habitants s'il y a des habitants c'est qu'il y a des quartiers existants c'est-à-dire que par rapport à la planification ou quand on planifie des nouveaux espaces il n'y a pas encore les habitants et donc on est dans des démarches différentes soit on est dans des démarches de réhabilitation d'amélioration d'extension etc. Là on peut faire de la participation avec les habitants et ce qui se passe dans les quartiers informels qui soit dit en passant parfois font 90% de la ville donc on n'est pas juste dans une association c'est quand même assez large mais aujourd'hui il y a des gens qui réfléchissent parce qu'à mesure qu'on vous parle il y a eu des milliers de personnes qui s'installent c'est-à-dire qu'on est l'urbaniste l'urbanisme est tout le temps en train de courir après la ville qui se fait sans aller et à imaginer des politiques c'est le paradoxe d'imaginer des politiques toutes sortes de politiques ont été faites mais justement l'informel c'est justement ce qui n'a pas réussi à rentrer dans l'an et donc aujourd'hui il y a des gens qui pensent à planifier l'informel c'est-à-dire on réserve des grands espaces pour le métro les autoroutes etc. et puis peut-être après il va falloir laisser une certaine liberté aux gens de s'installer sans qu'on planifie puisque de toute façon le temps qu'on planifie ça sera déjà occupé enfin voilà il y a des réflexions autour de cette question un petit peu schizophrénique planifiée informelle ce n'est pas forcément schizophrénique ce sont deux modalités d'organisation après qui se croisent et se jugulent oui non on a une autre question oui je voudrais dire déjà que je suis très honoré que parmi les les personnes qui sont à la tribune deux sont d'anciens étudiants que j'ai bien connus dans leur début ça me fait donc très plaisir de les entendre et je dois dire avec le plus grand intérêt maintenant ma question qui êtes-vous monsieur qui êtes-vous parce qu'ici on voit pas forcément bien non il vaut mieux peut-être pourquoi c'est un certain Gilbert un certain Gilbert voilà ça parle monsieur Fischer je me souviens bien de vous nous nous tutoyons en d'autres temps et puis Valérie Claire bien entendu qui est de la famille cela dit ma question est plus importante effectivement la question que je comment dirais-je soulève à travers le débat c'est l'échelle de ces villes d'une part et la question qu'on peut se poser c'est cette échelle par rapport à l'évolution de la planète et de sa population donc l'utilisation des territoires l'insertion de la ville dans les sites différents et une question complémentaire est-ce qu'on pense on peut penser à l'architecture de la ville merci question de l'échelle qui veut prendre échelle et occupation des territoires les villes occupent pas tant de territoires que ça à l'échelle mondiale en termes de surface 2% de la surface terrestre c'est pas grand chose effectivement il faut le donner ce chiffre pour l'île de France on a l'impression quand on vit en île de France que c'est une région totalement urbaine alors que la zone urbanisée c'est 18% du territoire c'est à dire que tout le reste c'est autre chose des bois des forêts et des espaces agricoles mais ça justement je dirais que c'est la vision des schémas directeurs anciens puisque depuis le Parc en fait quand le Parc a été refondé dans les années 40 il a pris comme dimension à l'époque le département de la Seine-et-Marne et de la Seine-et-Oise et même cinq cantons du sud de l'Oise c'est à dire une dimension large et dans laquelle la ville trouvait sa place avec toute un Interland qui lui était beaucoup plus naturel ce qu'on appelle l'Interland c'est ce qu'il y a autour de la ville pour nourrir la ville voilà et ça cette notion malheureusement j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle on a tendance un petit peu à l'oublier avec d'ailleurs un paradoxe sur lequel je vais revenir c'est que quand on parle de la métropole du Grand Paris finalement c'est la zone urbaine plus les aéroports mais les aéroports on ne peut pas parler de zones vraiment ouvertes en tout cas ce n'est pas naturel si c'est ouvert et donc c'est une vision très urbaine et on perd justement cette notion d'une entité beaucoup plus vaste où le naturel et le bâti cohabitent et donc sont en complémentarité et en articulation c'est là où il y a un paradoxe parce qu'au moment où on parle de plus en plus de la ville fermée sur le bâti on commence à voir réapparaître tout ce qu'on voit les façades vertes la culture sur les toits etc qui à mon sens n'arrivera jamais à nourrir la population mais montre un manque un manque certain et je préférerais qu'on revienne à la vision justement des années 60 même si cette planification il y a beaucoup de choses à dire sur la planification de l'ouvrienne bien évidemment mais cette idée de mêler le naturel et le bâti me paraît être quelque chose sur lequel pour faire la ville de demain il faut continuer à réfléchir Valérie Dior qui voulait donner le chiffre à l'échelle mondiale à la vue de la oui ce que je lis je ne sais plus quelle source mais c'est les villes représentent 2% de la surface terrestre donc ce n'est pas grand chose mais en même temps elles sont responsables de 80% des émissions de CO2 de la pollution de la pollution non mais attention attention je vous permets de entendre le coup non je ne sais pas le chiffre mais entendre le coup un urbain pollue moins qu'un rural il y a une densité de la pollution c'est plus important mais moindre de pollution à personne à per capita alors on dit que le rural consomme plus parce que une personne un habitant de la campagne pollue plus par habitant qu'un habitant des villes en consommation énergétique c'est une évidence en consommation énergétique et en autre chose en consommation énergétique en transport en mobilité etc petit problème aussi d'où le problème de l'essence etc mais comme en France il y a plus d'urbains que de ruraux on ne consomme pas de temps que ça mais il n'est pas démontré non plus que la densité que la verticalité est moins consomme moins d'énergie la densité et la verticalité sont deux notions totalement différentes la verticalité consomme plus bien sûr parce que la consommation énergétique qui est plus importante est à la construction et à l'utilisation on est bien d'accord mais il n'y a pas de lien entre la densité et la verticalité et la verticalité descend moins ça c'est les études de Newman même ce sont des Américains qui ont été ça c'est très clair je vais oui non moi simplement sur cette question d'échelle je ne sais pas moi je parle d'un point de vue personnel il y a quelques années j'étais très attirée par ces grandes mégalopoles mes voyages j'aimais aller en vacances dans les grandes mégalopoles aujourd'hui je ne sais pas il y a quelque chose qui fait que je trouve que c'est saturé qu'on s'est pollué et que je n'ai plus envie de ça donc après ça c'est des questions peut-être complètement personnelles sensorielles mais je me dis qu'on est arrivé à saturation et que c'est une grande ville de 20 millions 30 millions d'habitants ça se discute vraiment est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un système mais comme vous le disiez tout à l'heure c'est la question de l'accessibilité aussi la question de l'équilibre entre les éléments entre les parcs enfin voilà c'est tout un ensemble de paramètres c'est compliqué de donner une échelle et se dire après telle limite comme chez Platon c'est plus viable vous pointez du doigt un sujet qui est très important qui est la congestion urbaine qui est une chose qui n'est pas forcément liée à la taille mais bien sûr ça croit avec la taille le problème je voudrais répondre à Luc Régis sur le sujet de l'échelle je ne crois pas qu'on peut associer la notion la problématique de l'échelle uniquement à travers la taille qu'est-ce que c'est qu'une ville avec un grand V ou la cité c'est l'espace que l'on reconnaît comme étant un lieu de partage un horizon de partage en commun et qu'on peut s'approprier et donc il y a des petites villes des petites communes tout n'est pas comme Gordes qui est magnifique dans le sud de la France mais il y a des communes qui avec des zones pavillonnaires des extensions non maîtrisées etc. n'existe plus il faut peut-être 5 040 habitants du reste mais elle n'existe plus en tant que cité que d'espace partagé et on l'a vu la diagonale que vous parlez regorge de ces communes urbaines qui ne fonctionnent pas forcément et qui fonctionnent mal et qui ne fabriquent pas de la ville qui ne fabriquent pas de l'appartenance et à contrario il y a des grandes villes Marseille il y a une appartenance très forte alors c'est lié aussi à la topographie le lien avec la nature est très important c'est un des atouts qu'on peut avoir Gordes Marseille ou Damas aussi bien sûr ça fabrique de la ville et donc on peut avoir des villes de 1 million 2 millions 3 millions 10 millions d'habitants qui ont une échelle dans laquelle vous pourriez toujours aller en vacances peut-être dans laquelle on peut se sentir bien c'est plus difficile plus on augmente plus c'est difficile plus on remet en cause parce qu'il y a ce problème de délai d'accès au centre-ville mais c'est surtout dans cette articulation cette complémentarité dont on parlait cette organisation ou cette architecture comme tu dis de la ville qui crée ou pas la ville et qui crée ce sentiment d'appartenance Valérie Réclair cette histoire pardon d'espaces partagés enfin la ville comme espaces partagés moi je trouve que et même l'histoire de l'échelle c'est aujourd'hui quand on parle de forme de la ville on oublie quand même que les espaces partagés sont très virtuels et que les espaces la façon aujourd'hui dont les jeunes se réunissent pour tous se manifester le 15 mars au même moment dans toutes leurs villes je trouve que ça change complètement la représentation de l'espace c'est aujourd'hui quand on compte les manifestations à la télévision on dit plus il y a eu 100 000 personnes à Paris on dit il y en a eu 375 000 dans toutes les villes les unes enfin je trouve qu'aujourd'hui la représentation de l'espace liée notamment à l'espace virtuel d'internet bouleverse toutes nos façons de penser je pense que je pense qu'il faut il faut en tenir compte de ça et à la fois vous dites ça tout à l'heure vous disiez qu'est-ce que c'est qu'un urbain on peut être urbain à la campagne aussi c'est dans le fait cette idée c'était dit que maintenant on dépasse la forme urbaine pour exister en espaces partagés urbains et que la culture urbaine est infusée partout en même temps les choses n'ont jamais été aussi locales c'est-à-dire quand on a une mégapole il y a des zones qui sont beaucoup plus centrales que d'autres et donc on se retrouve avec des zones d'hyper-valeurs on dit telle ville c'est la plus chère du monde et telle autre et telle autre c'est-à-dire qu'on a des espaces qui deviennent des espaces comment dire le foncier prend une importance énorme alors j'ai du mal à exactement mettre ça en relation mais je trouve que ça fait un contraste et c'est un des freins à tout ce qui est réhabilitation des bidonvilles on se dit non on ne va pas pouvoir les laisser sur ces terrains parce que le terrain a trop de valeur mais sa valeur elle est financière quand on dit ça on parle de valeur financière c'est lié au fait que c'est bien situé et que l'urbanisme permet une certaine densité qui va permettre de construire des droits à construire et donc ça va être très cher mais on réfléchit on réfléchit toujours à la valeur de l'espace la valeur du terrain la valeur du foncier la valeur d'un emplacement par rapport à ce qui vaut financièrement on ne réfléchit jamais à ce qui vaut pour la ville pour la ville c'est bien plus malin d'avoir la possibilité de gens à faible revenu qui habitent en plein centre aujourd'hui la mairie de Paris elle essaye désespérément de préempter des appartements pour remettre du logement social au centre on pense valeur financière valeur patrimoniale on ne pense pas valeur d'usage valeur systémique qu'est-ce que cette fonction-là va pouvoir amener au système la valeur d'usage est vraiment importante je pense que c'est une ouverture comment repenser l'espace par rapport à l'échelle il y a un rapport de la fondation de la cité la fabrique de la cité je ne sais plus la fabrique de la cité qui dit que les métropoles européennes sont assez mal en point si elles ne continuent pas si elles ne se remettent pas à produire du logement abordable parce qu'une métropole ça fonctionne quand il y a des gens qui viennent travailler et qui peuvent venir y travailler et sans logement abordable il y a plein de gens qui ne peuvent pas habiter ces métropoles et donc ces métropoles s'il n'y en a plus de place pour ces gens qui n'ont pas des gros salaires mais qui font tourner la métropole elles seront ces métropoles petit à petit qui déclineront et perdront leur rang mondial dans la compétition c'est déjà le cas c'est déjà le cas avec des milliers de logements vides qui sont là uniquement pour la spéculation avec des milliers de gens à côté qui cherchent un logement on est d'accord on parlera peut-être plus tard du retour du foncier sous la main de l'Etat ou de la je ne sais pas comment on pourrait parler de ça je pense qu'on va on va s'arrêter là Sébastien si on a encore une question on peut dépasser on peut dépasser l'heure alors c'est pour savoir pour les prochains débats alors donc on peut dépasser l'heure d'accord à l'époque j'ai fait une étude d'architecture pour évoquer la ville informelle on parlait de la ville organique la ville organique de la ville organique et c'était tant pour la ville pour la cité médiévale que pour que pour la ville informelle comme on la connaît enfin moderne on va dire il me semble que je n'ai pas entendu ces concepts-là tout à fait peut-être à la fin de Madame Durand quand elle parlait que c'était une la ville était un être vivant enfin c'était une vie et sinon dans tous les cas je pense que l'organisme enfin penser la ville comme un organisme c'est un concept qui marche assez bien dans l'optique où c'est des organes qui forment un corps et qui fonctionnent voilà qui font ensemble c'est aussi la ville systémique la ville organique c'est pas tout à fait la même chose la ville organique alors la ville organique pourquoi on a laissé de côté maintenant ce thème de ville organique qui l'a employé ici sur cette estrade et qui l'a laissé de côté et pourquoi en 35 secondes moi je l'ai laissé je l'ai pas laissé de côté volontairement c'est surtout que la liste de ces quartiers j'ai oublié spontané j'ai oublié enfin il y en a des tonnes pour parler mais en fait à chaque fois qu'on met un adjectif derrière le mot ville c'est qu'on veut on veut mettre un focus sur une de ses caractéristiques et que voilà c'était pas d'accord le mot reste toujours actif le mot moi je le trouve est particulièrement intéressant c'est pas pour rien que j'ai comparé le centre-ville j'ai enlevé une diapo mais il y avait on voyait le centre-ville de Damas en Google Earth et le vieux centre et puis les quartiers informels c'est la même forme urbaine Philippe Pontier vous dit vous vouliez dire quelque chose ville organique alors dans les micros et puis c'est Philippe Pontier qui va parler presque simplement effectivement sans parler de la ville organique moi j'avais parlé tout à l'heure de la ville systémique c'est à dire qui forme quand même un corps et qui dont tous les éléments sont liés entre eux sont liés entre eux et quand justement ces éléments ne sont plus liés entre eux c'est là où il commence il y a avoir des crises sociales et des crises urbaines le problème de toutes les cités c'est parce que ces cités elles ne sont pas en fait si elles sont géographiquement dans la ville elles ne sont plus dans la vie de la ville parce qu'il n'y a pas de travail parce que si parce qu'il n'y a pas de transport parce que etc et ce qu'il faut c'est retrouver justement cet aspect beaucoup plus unitaire qui fait qu'il n'y a qu'une seule ville et que d'un bout à l'autre on peut se dire je suis de là ou de là voilà je suis de ce corps là je suis de ce corps là sur la ville organique oui il faut peut-être vous pouvez lire Geoffrey West qui est un physicien de la complexité qui met vraiment et qui est le premier à avoir mentionné l'urbanocène et qui vraiment met en lien le système l'homme et la biologie du vivant et la ville et c'est plutôt passionnant Laurent Marc Fischer pour conclure avec la ville organique c'est facile ça comme question non je reviens c'est la ville c'est un système complexe qu'on ne peut pas aborder uniquement avec des idées trop simples voilà c'est ça la conclusion oui ok bien je crois qu'il n'y a pas d'autres questions on a un petit peu dépassé l'heure merci beaucoup à vous quatre Valérie Clerc Philippe Montillet Anne Durand et Laurent Marc Fischer et à Sébastien Godeus pour l'organisation de ce débat merci Céline